Coucou à tous ! Il n'y a personne ? Là, je suis occupée à regarder le chat. Après, il peut y avoir des amis imaginaires. Coucou ! Là, c'est les commentaires. Attends, parce que je suis pommée. Ouais, c'est comme ça. Non, mais Irène, tu verras, il y aura 300 entités autour de l'œil. Il y a déjà une personne. Bonjour à la personne. Deux personnes. Bonjour. Salut à tous. Salut, Caro ! Coucou, Caro ! Tu vas en dire, Caro ? Ça y est, coucou les affreux. Eh, c'est pas moi, je te jure ! En fait, tout compte fait, je ne te dis pas coucou, Caro ! Salut, Karine ! Salut, Karine ! Coucou, Karine ! Coucou, Mel ! Salut, Mélanie ! Mais il me semble que les trois personnes qui sont défilées, je te connais, ouais ? Ou c'est l'impression ? Oui, il me semble, ouais, il me semble que j'ai un aperçu. Tout le monde va bien. Ah, Patricia ! Coucou, Patricia ! Coucou, la petite fantôme, Patricia ! Et bonsoir à Zoro, ouais ! Oui, bonsoir à Zoro ! Ah oui, tu ne me dis pas coucou, ok, très bien ! Eh, il y a une musique comme ça, il faut rigoler, Caro ! Il faut rigoler, il faut rigoler... Arrête, arrête, chante pas, tu vas faire un peu de live. Ça commence bien, hein, les gars ! Caro, elle sait que j'aime bien la taquiner. Ah bah oui ! Non, mais, hé, si Caro, si elle veut, je lui remène la catapulte pour qu'elle essaye. Donc après, comme c'est nos mots d'eau... Coucou, Fernando ! Ah, il y a Zoro ! Salut, Zoro ! Donc après, partagez... Bah là où vous savez, en fait, partagez. T'inquiète, on va rigoler, enfin, moi, je vais bien rire. Ouais ! Pocahoun, commence pas ton brin, ça, live, sérieux ! Ça craint. Je crois que ça va partir en cacahuètes. Je crois que ça va partir en cacahuètes, je crois. Oh, cacahuètes grillées ! Vas-y ! Aïe, 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 aïe ! Comme tu dis, aïe, aïe, aïe ! Hé, regarde ! Hein, les cacahuètes sont là, hein ! Bon ! Non, mais t'as pas grillé, ça, là ! Hein ? TG, c'est quoi ça ? TG, de mon côté, sur... Partager ! Partager ! Ah, partager ! Merci, Karine, merci ! Et après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le groupe... Je crois que ça doit être Caro. C'est le groupe de Maspatro. Merci, Caro ! Pour Caro, la voiture, elle a démarré une fois, après, elle s'est coupée, il faut que je change d'une autre pièce. Donc, ça, il faudra que j'aille voir le vétérinaire pour avoir un traitement à la pharmacie. Non, mais c'est vrai, avec une catapulte, on peut y arriver. Ah, t'inquiète ! T'inquiète ! Directement sur la maison de Caro. On balance le moteur et hop ! Aïe, aïe, aïe ! Caro, elle a partagé aussi. Merci, Macaro. Alors, merci, Mélanie ! Vous êtes des anges. On va attendre un tout petit peu. Je vais faire des fauches encore là. Il y a plus de monde qui vient. Ah, parce que là, il n'y a combien de personnes, là, sœur ? Six. Merci, Fernando. Est-ce qu'elle dit « caractère » ? Bon, plus qu'un catapulté pour aller… Bon, plus du tout. T'es dit, ça va partir en cacahuètes. C'est pas grave. Après, je ne sais pas s'il y a une des mots d'eau qui peut partager directement sur la page. Karine, Caro… Si, on a une qui peut le faire, quoi. Parce qu'après, on n'a pas tous nos abonnés. Ils ne sont pas tous directement sur le groupe. Ouais. En fait, la personne qui doit modérer, elle a essayé d'écrire et… elle n'arrive pas. La personne n'arrive pas à modérer. C'est bizarre, non ? T'as lâché une caisse ? Ouais, elle a lâché une caisse ! Non, non, non. Non, non, là, j'ai lâché une caisse. Aïe, 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 aïe. Merci, Patricia. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as combien de personnes, là, sœur ? Cinq. La soirée, ça débordait, peut-être. Je ne sais pas. Six. Mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Il y a le replay aussi. Ah ouais. Il va arriver. Je ne sais pas. Après, dès que tu veux démarrer, tu le dis. On va attendre un tout petit peu. On va attendre jusqu'à 15 minutes. Encore cinq minutes. S'ils ne sont pas là, tant pis. Ils ont raté un truc. Normalement, il faut dire cinq minutes une fois. Non, deux fois. Bon, alors, on parle de... Attends, si c'est cinq minutes deux fois, ça fait dix minutes. De qui de nouveaux moyens de déplacement ? Là, il y a un carreau. Ah ouais, mais carreau, là, il faudra une catapulte double. Non, triple. Ah ouais, il y a toi, il y a Sébastien, il y a Christophe et... Stéphane. Stéphane. Voilà. Ouais, et tu prévoques à quatre parachutes. Quatre parachutes pour trois personnes. Ouais, et le matériel. Ah, il faut cinq. Salut, Dolly. Beaucoup, Dolly. Il y a un bisou à Centrim. Dans la cacarouine, j'ai top. Il y a un qui prend. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est gentil, les modos, mais là, ils essaient de nous cosser. Ah ouais. Non, ça, c'est un petit peu de notre faute. C'est bon. Non, c'est ta faute. Ah oui, Karine, LGLT, c'est une modo à vous autres, ça. Ouais. Ah ouais, voilà. Parce que je me posais la question qui c'était. Maintenant, je sais que c'est elle. Bah ouais, t'as trois modos à nous sur le live. T'as qu'un roum, elle et... les Karine. Ouais. Après, Zaza, elle est pas sur le live, vu qu'elle est à côté de moi, elle t'entend. Bisous, ma Zaza. Elle a aussi non fait du stop avec... Elle a fait stop. Elle a fait un pancarte. C'est quoi ça ? Elle a aussi non fait du stop avec une pancarte en quête parlementaire en cours MDA. Et qui te dit, il y a peut-être une entité qui va s'arrêter pour nous prendre. Bah, tu sais, si on veut... Si on voudrait, tu sais, Karo, on peut y aller même en bus. Non, Zoro, il va prêter son cheval. Non, bus. Les bus, ils tournent la nuit. Ah, ici, pas un. Et que sauf, ça sert à faire une enquête d'enjeuner ? Une fois 20h du soir, il n'y a plus de bus. Bah, je sais, nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil, c'est 20h30, la soeur. On va louer un taxi, taxi-bus. Bah, ouais. Bah, nous, ça va d'aujourd'hui. J'espère que toi, ça va... Il va prêter son cheval. Ah, ça va. Alors, on va commencer par toi. Aïe, 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 aïe. Ça va faire, après, pour que les gens comprennent un peu ce qu'il dit. Là, elle te dit, c'est peut-être elle qui fait des parasites, vu que c'est un fantôme. C'est une entité MDR en bus. Salut, Joël. Salut, Karine. Et peut-être on pourra... Peut-être tu peux avoir des réponses en bus. Ça va, ça va. Bah, ouais. Il y a Joël. Coucou, Joël. Et il y a Carole. Coucou, Carole. Bah, Carole, ouais. Pareil, en fait, c'est... Je ne sais pas si elle a été Jo chez toi, mais je sais qu'elle nous a suivis. Soit la dernière enquête a été là, Carole. C'est la première fois que je la vois. Mais bienvenue sur le monde d'Irene. Voilà. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, c'est comme nous, quoi. Voilà. La sœur, elle est simple. Simple. Pas de chichi. Voilà. Si y'a, y'a, s'il n'y a pas, y'a pas. Voilà. Ah ouais, pour l'intéressage, ça risque d'être rude, Caro. Bon, mon petit œuf, on va commencer. Qu'est-ce qu'on pense? Ah, vas-y. Alors, je voulais faire un live pour savoir. Qu'est-ce que toi, tu ressens? Tu ressens quand tu fais tes baguettes. Quand tu fais tes baguettes, qu'est-ce que toi, tu ressens? Dis-moi un peu. Après, chaque enquête, je vais te dire, n'a pas la même... T'as pas la même situation, en fait, avec tes baguettes. Dis-moi un peu. Les baguettes, en fait, il faut avoir une connexion avec tes baguettes. En fait, c'est pour ça que je me concentre, en fait. Il faut que tu sois connecté avec tes baguettes pour obtenir, toi, tes réponses. Tes baguettes, automatiquement, doivent te donner les réponses que toi, tu attends, en fait. Tu vois? Et en fait, tu peux avoir une sensation différente à chaque enquête, en fait. Tu peux avoir, par exemple, une baisse d'énergie. Tu peux avoir une sensation que ça te tire dans les bras. Tu peux avoir... Genre, tu vas être comme ça, puis après, tu vas arrêter parce que tu vas être comme tétanisé. Ça peut être plusieurs choses, en fait. Après, il faut les pratiquer pour voir ce que ça donne, quoi. Qu'est-ce que ça fait? C'est une sensation vraiment, voilà, quoi. Bizarre. Bizarre. Ouais. Et en fait, quand tes baguettes... Quand tes baguettes, elles bougent... Quand elles bougent... Qu'est-ce que toi, tu ressens à ce moment-là? En fait, je vois... En fait, c'est une question d'énergie, en fait. Quand la baguette bouge, je le sens parce qu'en fait, ça fait ça. Ma baguette bouge comme ça, tout sale, et puis elle tourne. En fait, il y a une énergie dessus, qui se pose dessus et puis qui fait tourner ma baguette, en fait. Et moi, je le ressens, en fait, avec la baguette, quand je l'ai dans ma main. En fait, je sens que la baguette, elle vibre. Attends, deux secondes. Bizarre. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui est venu en bas, là. Et avec vous autres, il y a une personne qui est venue, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas. Et où ? Sur le live ? J'ai les trois caméras, en fait. Et il y en a une quatrième qui est arrivée. Je ne sais pas qui c'était. Ouais. Pas grave. Ça m'a interprédé. Ah ouais, parce qu'après, ce n'est pas possible. Si tu n'as pas donné le strain ward, ils ne peuvent pas venir. C'est impossible. Non, il n'y a que vous deux et la personne qui modère. Mais la personne qui modère ne sait pas venir. Elle te dit, Caro, avec quel lien ? Tu ne l'as pas partagé. Ouais. C'est bizarre. Ressent-tu ? Oui, la première, elle est venue. Chant. Ce que tu captes. Généralement, ouais. Tu le ressens parce qu'après, pour moi, quand on te prend beaucoup ton énergie, en fait, c'est pas... Après, pour moi, c'est pas une entité vraiment gentille, quoi. Coucou, sucrerie. Bonjour, sucrerie. Pour moi, quand ça te prend l'énergie, en fait, c'est pas... C'est que ça veut être puisant, en fait, et tout. Hum hum. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, il n'y a pas de soucis. Voilà. Profitez-en. Profitez-en qu'il est là. Est-ce qu'il ne sera pas toujours là ? Après, pareil, il n'y a pas que moi qui fais la baguette. Après, t'en as pas beaucoup qui font les baguettes, mais... Parce qu'après, c'est pareil, c'est pas n'importe qui qui peut faire les baguettes. Hum hum. Oui, il faut une sorte de connexion. Voilà, parce qu'en France, au tout début, on n'avait pas tant que ça, en fait, qui faisait la baguette. On entend quoi, derrière ? Ah, c'est ta télé à toi. Ah ouais. Ah, pourtant, elle est baissée, ma télé. Bizarre. Salut, Pascaline. Bonjour, Pascaline. Tu diras bonsoir à Laurent. Coucou, Pascaline. En fait, t'as tous nos abonnés qui vont arriver sur ton live, la sœur. Bon, c'est pas grave. Alors, Caro, qu'est-ce qu'elle dit ? Tu vas te retrouver à mille personnes. Non. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Caro ? Tout dépend du réseau. Il capte bien Netflix, Amazon. Hein ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est un truc pour rigoler, quoi. Ouais, bah oui. Ressentie, Christophe. Ressentie. Bah, pour l'instant, non, je suis pas connecté. Après, je le fais, mais sur SEDFO, mais ça, c'est autre chose. Là, en fait, c'est quand je suis vraiment connecté. Après, je le fais comme ça, quoi. Bah, ouais, bah, moi, ça va, Pascaline. Je dis, ça va, le vieux. Pour les baguettes. C'est déjà mis de corse. Les sourciers, en fait, ouais, pour chercher l'eau, en fait, pour chercher un puits ou quoi, en fait, ils cherchaient une source, en fait, ils utilisaient les baguettes. Ouais. En fait, les baguettes sont arrivées dans le port normal. Mais, comme je t'ai dit, en fait, c'est pas tout le monde qui fait les baguettes. Non. C'est comme quelqu'un qui va faire le... Que ça soit le pendule ou quoi, en fait, c'est pas n'importe qui non plus qui va faire le pendule, c'est pas n'importe qui qui va faire... Chacun, il y a son truc à lui, en fait. On appelle ça sa personnalité. Voilà. Après, au niveau du pendule, c'est identique aux baguettes. Ouais. C'est identique. Ouais, c'est identique, c'est. Voilà, c'est autre chose. Mais au niveau ressenti, enfin, au niveau des ressentis d'énergie, en fait, dès qu'on ressent l'énergie au niveau du bras, automatiquement, voilà, c'est... Et ton bras, en fait, quelle sensation tu as dans ton bras ? Ton bras, il devient lourd ou ça tire ? En fait, ça commence par des picotements au niveau des doigts. Et après, tout dépend de l'énergie, si elle n'est pas forte ou forte. Bon, si elle est forte, c'est comme si on écrase au niveau de l'avant-bras, comme ça. Et après, ça devient lourd. Ouais, mais toi, t'as une spécialité à la marquer, ce crayon de ça. Les rochers ? Ah ouais ! Ah, si tu veux, je peux aller chercher ça dans le frigo. Il y a au moins 30 palettes. Si tu veux, il peut t'en revendre. Parce qu'en 1 000, ça va très vite. Coucou, mon Fab. Salut, Fabrice. Coucou, frère. Aussi avec... Alors, pour chercher de l'eau, on peut aussi avoir une alliance accrochée à un fil. Ah ouais, ok. Après, c'est pareil. Ça juste à vraiment... Après, si, après, il y a des trucs aussi, des trucs d'anciens. Ma mère le faisait. C'est qu'en fait, tu peux mettre une alliance à un fil et savoir si une personne va tomber enceinte ou pas, en fait. Ah ouais. Et moi, ma mère le faisait, en fait... Le faisait à des personnes vraiment, tu sais, dans la famille. Et bien, quand elle le disait, franchement, c'est arrivé. Par contre, ma mère, elle le faisait, mais avec un cheveu de la personne. Après, t'as plusieurs façons. Elle prenait un cheveu de la personne. Elle mettait l'alliance de la personne. Et automatiquement, il y avait des réponses. Merci, le frère, pour ton partage. Parce que je ne veux pas... Merci beaucoup. Faut-il un peu de médiumité pour ressentir les entités ? Après, moi, je ne dirais pas que c'est de la médiumité. C'est une réponse pour vous autres, hein ? C'est plus... En fait, c'est une capacité... En fait, c'est une capacité qui se développe. Au fur et à mesure, en fait, on développe petit à petit ces capacités, en fait. C'est-à-dire, on démarre du plus beau pour aller au plus haut. Après, il faut le vouloir, en fait. Bon, après, les capacités, ça se travaille. Oui, ça se travaille. Voilà, c'est ça. Et alors, une petite question. Carole, avez-vous peur, parfois, des entités ? Ça, vas-y, de répondre. Moi, personnellement, non. Mais après, bon, en fait, tout dépend des enquêtes. Il peut y avoir des lieux bien chargés ou des lieux que c'est moins chargé. Donc, après, moi, ma réponse, c'est autre chose. Moi, j'ai moins peur des entités que... Des entités, moi, j'appelle ça des âmes. En fait, ils ont été comme nous, ils ont vécu. Donc, voilà, pour moi, c'est des âmes. Donc, après, j'ai moins peur d'eux que du monde extérieur, en fait. On a toujours plus peur du monde extérieur. On ne sait pas, en fait, sur une enquête, qui peut arriver et qui peut... En fait, ils peuvent... Nous, admettons, on va être trois sur une enquête. S'ils arrivent à 20 ou à 15, c'est ça qu'en fait, les abonnés à des moments, ça fait. Ou quand on arrive sur un lieu, on ne sait pas s'il peut y avoir du monde à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie toujours d'être fermé pour dire d'être tranquille. Mais bon, à des moments, c'est pas évident. Comme Sébastien, il a eu la première fois avec le Parade du Nord. Ah ouais, voilà. Non, mais tu rentres après, voilà. Tu sais pas où être. Non, mais bon, avec le Parade du Nord, on aurait dit... Enfin, de la façon comment moi, je suis rentré et comment Nico y est sorti, on aurait dit... Un côté, le Red, et l'autre côté, le GIGN. Donc, on s'est retrouvé comme ça. Alors, une petite question. C'est Joël. Avez-vous déjà été suivi ou touché ? Voilà, je vais répondre en premier. On va tourner à Seb. Moi, justement, je me suis fait toucher la dernière enquête qu'on a faite. Dernière enquête qu'on a faite, en fait, on a tiré mon manteau, en fait. Et c'est bizarre, parce qu'en fait, je suis parti au niveau de l'escalier et il y a un moment, je me suis penché et puis après, dans ma tête, ça a dit « Pourquoi tu te penches ? » Tu vois, comme si, en fait, on me prévenait comme quoi, en fait, il ne fallait pas que je fasse ça, en fait. Ben, moi, j'ai déjà été touché en enquête. D'ailleurs, heureusement que Christophe était là pour me retenir. Sinon, je partais en arrière dans les escaliers. Ah ouais, j'étais reçupé, je me rappelle. Donc, et après, j'ai reçu un gros coup dans le dos et là, j'ai volé dans les escaliers. Bonjour, Patricia. Pari, on se rappelle. Coucou, Patricia. Salut, Patricia. Alors, si. Après, non, il y avait suivi aussi. Moi, j'ai déjà été suivi, mais volontairement, en fait. Parce qu'en fait, il y avait un petit garçon que je ne pouvais pas faire partir directement sur le lieu. Donc, je lui ai dit de me suivre chez moi et je l'ai fait partir après. en fait. Si ils sont touchés, ils vont trop aimer ça. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu la question. Carole a dit, si on se fait toucher, on va faire du X. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que quand j'ai volé dans les escaliers de l'autre côté, là, sur le lieu, juste après la Spirit Box, quand on avait fait la Spirit, j'ai posé la question, si c'était cette entité-là qui m'avait frappé et ça avait répondu à la Spirit, et on l'a entendu clairement, tu as eu mal? Oui, parle-nous un peu de la Spirit, parle-nous un peu de ça. Est-ce qu'au moment que vous allumez la Spirit, vous avez des ressentis à ce moment-là des entités qui arrivent ou pas? Non, tu ne peux pas le savoir, en fait, parce que la Spirit, pour moi, chaque, à des moments, tu vois, tu fais des enquêtes, en fait, à des moments, la Spirit, tu n'auras pas de réponse. Comme ça, en fait, ce n'est pas nous qui le décidons après. Et à des moments, tu n'auras plus de réponse sur le matériel, comme à des moments, tu n'auras pas de réponse avec le matériel, mais tu n'auras plus de réponse avec la Spirit. C'est pour ça, la Spirit fait toujours c'est bien, c'est bien, et après, c'est parce qu'il faut comprendre, en fait. Mais à des moments, comprendre directement, tout de suite, en fait, c'est difficile. Non, mais je ne vais pas prendre une armure pour parler en enquête. Après, on va nous prendre pour des chevaliers. On va nous appeler chevaliers du fiel. Non, les chevaliers du zodiaque. Franchement, Christophe, je ne sais pas à quoi on ressemblerait avec une armure. En tout cas, on va être armé. Si on a une armure, on va être armé. Alors, quel... Quel Spirit Box avez-vous ? nous, nous, on en a deux, on a deux, en fait. Très bien, c'est lesquels. Alors, on a la SB7 et on a l'aspirita blanc. Oui, l'aspirita blanc, l'or double. Oui. Donc, encore aussi, il y a un qui tombe en panne ou on a toujours une de rechange. C'est pareil. Après, un truc... Beaucoup de matériel, pour moi, ce n'est pas vraiment utile, en fait. C'est bien, c'est quand on fait un grand lieu, si par exemple, on veut disposer un petit peu par là, un petit peu par là, qu'on sait qu'on est en sécurité dans le lieu, moi, c'est bien. C'est bien parce que moi, on peut en mettre un peu partout. comme nous, c'est ce qu'on fait, tu vas disposer un petit peu. Par exemple, on va être dans la grande pièce, puis après, on va mettre un petit peu de matériel dans la cuisine, un petit peu dans les escaliers, voilà. Pour voir là où ça nous répond, en fait. Après, si on pose du matériel à droite, à gauche, si ça interagit plus, admettons, je vais dire, si on la met sur un grand lieu, si on met ça répond plus dans une autre pièce, alors on va bouger tout le matériel, on va aller dans la pièce concernée. Et on remettra un petit peu de matériel dans les autres pièces. Caro, Caro. Entre les deux. Il y a une différence entre les deux. En fait, c'est que la SB7, comme vous avez bien vu, elle fait un bruit toujours comme un train. En fait, la spirita blanc ne fait pas de bruit, en fait. Si on entend vraiment quelqu'un qui parle, en fait, une entité qui va parler, en fait, on va entendre vraiment l'entité. Il n'y aura pas de bruit derrière, en fait. est-ce que tu sais changer ça ? Tu ne peux pas le changer, en fait. C'est dans la SB7. plus vite ou plus lent. Ouais, après, c'est un réglage. Tu peux le mettre un peu plus fort, un peu... En fait, c'est à toi de régler. En fait, c'est un balayage. Voilà. C'est un balayage de fréquence. C'est comme la spirita blanc, en fait. Comment on explique que tu n'as pas le tch-tch-tch-tch. Alors, en fait, ça, c'est pareil, c'est un petit bouton. En fait, il faut que tu joues avec jusqu'à temps que tu arrives à trouver la bonne fréquence. Alors, pensez-vous... Non. Prenez-vous une... prenez-vous une vérification ou une protection après l'enquête. Ça va. De toute façon, après, on se protège et puis après, on fait ce qu'il y a à faire derrière. Après, généralement, tu sais, de toute façon, même quand on est suivi, on le sait, on le ressort. Oui, merci pour les partages. 28. Oh, super. Vous êtes... Comme là, la dernière fois quand j'étais dans la voiture, je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit. La personne avec qui j'étais en cam, il y avait vu une orbe au niveau de la voiture. C'était toi ? La voiture à toi ? C'est moi qui t'ai dit, oui. Ah, OK. Mais je crois que c'est... C'était une petite... C'est peut-être un enfant ou quoi ? Peut-être parce qu'il y a de la sécurité envers toi, en fait, et puis, de toute façon, c'est qui qui va l'aider ? Ça va être moi. Ah oui. Ah oui, il n'y a que toi avec les enfants. Et bon, après, c'est bizarre parce que la dernière enquête, là, justement, moi, je reçois d'habitude beaucoup les enfants et là, je n'ai pas vraiment ressenti un perle à dos, je n'ai pas vraiment ressenti... C'est bizarre. Oui, c'était bizarre, l'enquête. Honnêtement, par contre, l'homme, je l'ai bien ressenti, l'homme, il était bien là, même la femme. Alors, je vais vous laisser deux secondes, j'arrive. Ouais. Caro, elle dit, ça serait bien de l'apprendre l'aspirita blanc, les garçons. Merci. mais l'aspirita blanc, on l'a en permanence avec nous. Oui, ça fait beaucoup de pluie. et peut-être la prochaine enquête, on fera les deux. Alors, est-ce que les... croyants... Est-ce que les croyants peuvent diverger les enquêtes ? Pour moi, non. Oui. Je ne sais pas. Ça, peut-être, Christophe pourrait répondre là-dessus. Après, bon, en enquête, on est protégé par un chapelet, on a les pierres de protection. Donc, voilà quoi. Quelles pierres de protection tu portes ? Alors, c'est... Il y en a deux que je ne sais plus. Oeil du tigre, l'hématite, et dernièrement, j'en ai acheté un autre. Et là, c'est les trois pierres, c'est le... l'œil du tigre, l'œil de poudre. L'œil de poudre. Hein ? L'obstigienne. Oui. L'obstigienne. Alors, Carole avait posé la question, est-ce que les croyances peuvent diverger les enquêtes ? Ben ouais. Si, ça peut... ça peut jouer beaucoup sur... Si par exemple, on tombe, je ne sais pas, dans une enquête, une maison, exemple, qu'ils étaient fort croyants, si on est croyant, ben, ils ont plus confiance en nous, peut-être. Pour moi, c'est comme ça. J'ai rien. Fernando, il demande quels sont les prix que vous mettez pour les spirits et où que tu les achètes. Après ça, il faut regarder sur les sites, Fernando, parce que comme le spirita bloc qu'on a acheté, en fait, la personne, elle ne les fait plus maintenant. donc, on ne pourra pas te dire au-delà. Ouais. Bonjour, Dominique. Ouais, avant que je me trompe. Coucou, Dominique. Moi, je ne dis pas bonsoir, je dis bonsoir. si vous avez des projets à faire une enquête dans un cimetière ou c'est déjà fait. Je ne sais pas. Dis-moi un peu, Christophe. Non, nous, on ne fait pas de cimetière, église, voilà, on ne fait pas. Parce que moi, comme je suis fort croyant, je veux dire, je ne touche pas tout ce qui est au niveau religieux. On respecte les défunts. Voilà. Moi, pour moi, en fait, moi, je me dis, par exemple, cimetière ou église, en fait, comme c'est des personnes qui ont vécu, qui sont passées par là, en fait, je ne vois pas l'intérêt d'aller déranger. Alors, faut-il être protégé ou pas en enquête ? Ouais, il faut être protégé. J'allais sortir une connerie à Caro, mais bon, et je ne vais pas la sortir. Parce que c'est comment elle pose sa question, faut-il être protégé ? Bah, Caro, tu le sais très bien qu'il faut... Quel est votre matériel préféré ? Il n'y a pas tout le monde qui les a volés, ils ne savent pas. Ouais, mais Patricia, elle dit, attention, l'obsigène ne va pas avec l'œil du cri, enfin, l'œil du tigre, et ça peut faire l'effet inverse. En fait, comment je vais te dire ? D'un côté, j'ai l'œil du tigre et de l'autre côté, j'ai l'œil du rasselet. Donc, ils ne se touchent pas, en fait. Et quel est ton matériel préféré ? À vous autres, à vous deux ? Bah, bah ouais, je vais le répéter parce que c'est vrai, comme tu dis, il y a des abonnés qui sont là qui ne savent pas. Moi, j'ai toujours adoré ces mes lampes. Quand les lampes s'allument, j'ai toujours des frissons, tu vois, sur tout le bras. Voilà. Mais c'est ça qu'on veut un peu savoir qu'est-ce que tu ressens quand ça s'allume, quand c'est comme tes baguettes. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que tu ressens. À moi, les lampes, ça me donne des frissons sur mes bras. J'ai des frissons, en fait. Quand je vois une lampe qui s'allume, qu'en fait, je pose une question et qu'après, je leur demande, tu sais, en fait, en fait, ils me répondent. Pour moi, ça me... Je me dis, ouais, là, franchement, c'est que ça répond bien, quoi. C'est pour ça un peu que je fais ce live. C'est pour savoir un peu qu'est-ce que vous vous ressentez. Parce que nous, on ne sait pas savoir. On ne sait pas savoir du tout. Ouais, après, les gens, ils ne peuvent pas se mettre à notre place. Après, il faut être sur le terrain pour ressentir, quoi. Voilà. Alors, et pourquoi faites-vous du parrain ? Ben, moi, moi, c'est parce que j'avais une maison que, voilà, en fait, au début, je n'y croyais pas. Je pensais un petit peu comme tout le monde. Et en fait, j'ai vécu des choses qui m'ont fait vraiment, c'est-à-dire me dire, en fait, non, il y a vraiment quelque chose, en fait. Et quand j'ai pris des photos, en fait, il y a une enquête qui s'est passée chez moi, donc quand j'ai pris des photos, je me suis rendu compte qu'en fait, avec les photos, c'est vrai qu'il y avait vraiment des choses bizarres. Et après, je veux dire, par la suite, comme il arrive des choses, c'est-à-dire niveau familial, après, on cherche toujours à avoir nos réponses aussi. Et toi, Sébastien ? Ben, en fait, de savoir qu'est-ce qu'il y a après la vie. une fois qu'on est mort, qu'est-ce qu'il y a après ? Mais il n'y a pas une raison personnelle là-dedans ? Ben, après, bon, il y a bien plusieurs raisons, mais bon, je ne vais pas le dire en live comme ça. Donc, peut-être un jour, peut-être un jour, j'aurai peut-être des réponses des défunts proches. Voilà, tu as de la famille. Tu respectes ta décision, Sébastien. Alors, attends, je vais prendre le prochain commentaire. Donc, pour vous, les défunts sont dans la... Pour vous, les défunts sont dans la tombe. Vous dites, vous aussi, c'est juste leur enveloppe. Non, pour nous, les défunts, ils ne sont pas dans la tombe. Allez, pour moi, quand même pas. Je ne sais pas, pour Christophe et Sébastien. Si, leur corps est dans la tombe. Oui, mais pas l'esprit. Après, c'est l'âme, en fait. C'est l'âme, si elle veut voyager, elle voyage, en fait. Pour moi, c'est comme ça, je ne sais pas. après, peut-être, il y a des moments, il y a des choses qui ne peuvent pas monter, qui les retiennent et que seulement après, ils peuvent partir quand ils sont libérés. Je pense que la dame, elle demande si les défunts restent dans la tombe. Lui, il reste devant. Ils ne restent pas dans la tombe où ils sont enterrés. non, ils voyagent. L'âme, elle voyage. Oui, mais le corps, le corps, il est dans ce corps. Voilà. Bon, en étant vivant, en étant vivant, c'est, on peut appeler ça une enveloppe, enfin, c'est, c'est comme un, c'est un, c'est comme un transport, c'est, on est transporté, quoi. C'est, voilà, quoi. Après, c'est comme quand on dit quand il y a une personne qui décède. Tu regardes dans la tip-tier, t'as toujours, on appelle ça des feux foulés. Oui. Connaissez-vous le miroir oxygène ? Sinon, c'est un miroir qui ferait montrer les entités. Vas-y, Christophe. Je ne connais pas. moi non plus. Non, moi non plus. Je ne connais pas du tout, Caro. Je sais qu'une fois, on m'avait parlé de mettre un miroir en enquête. Quoi ? Pour moi, ouais, mais pour moi, un miroir, ce n'est pas bon. Un miroir en enquête, ce n'est pas bon. Pour moi, c'est un, comment on appelle ça ? C'est un genre de portail, en fait. qu'est-ce qu'il y a ? Salut, Salut, Sanya. Coucou, Sanya. Coucou, Sanya. En obsidien, en portée. Salut, Nico. Je ne sais pas pour toi, je crois au bien. Coucou, Nico. Coucou, Nico. Il y a des bombardages ? Il y a des bombardages ? Il y a des bombardages ? Je comprends pas. Merci, Nico. Après, c'est comme on parlait tout à l'heure, Car là, en fait, c'est que ça peut faire l'effet sens inverse, en fait. C'est-à-dire, la pierre peut faire son boulot, mais après, elle peut, en fait, c'est peut-être par rapport à la pensée, après, elle peut faire sens inverse de ce qu'elle doit faire, en fait. Ouais. Alors, il faut purifier assez souvent pour qu'elle reste efficace. L'Occidienne. Ah ben, moi, elle est bien purifiée parce qu'à chaque fois, je mets de l'encens, tout ça. Je suis en retard. Désolée. Oui, je pense aussi ne pas mélanger les deux. Après, ça dépend, je ne sais pas, parce qu'après, ils vont de... Moi, je vais vous montrer le mien, vous allez le voir. C'est bien le même. Alors, Patricia, est-ce que vous avez déjà vu une entité de vos propres yeux ? Ouais. Ouais. En fait, là, ça s'est passé à la maison de repos qu'on avait fait en Belgique. Et en fait, un petit... Ouais ? Je dis la soeur était avec nous. Ah ouais. Et en fait, il nous fallait du matériel comme ça pour disposer un petit peu plus dans le couloir. Christophe, il est descendu, moi, je l'ai suivi. et à un certain moment, arrivé au troisième, Christophe, il regarde au fond du couloir et tout de suite, il pose la question, il me dit, Seb, tu vois quoi par là ? Donc, j'ai décrit identique à ceux qui avaient vu Christophe. Une femme avec une longue robe et elle était au bout du couloir. Donc, après, moi, j'ai celui-là. Attends. Ah ouais. Donc, il y a l'œil du tigre. Non ? T'as l'œil du tigre, l'obsidienne et l'hématite. T'as trois pierres. Ouais. Et après, c'est celui-là. Celui-là, c'est que l'œil du tigre. J'arrive. Et après, mais celui-là, je ne le mets pas pour les enquêtes. Là, c'est les sept chakras. Ouais. Mais celui-là, je ne le mets pas pour les enquêtes. Celui-là, c'est pour les soins. Ouais. Alors, encore une petite question. Pour refermer les énergies quand j'en ai besoin. Ouais. Hum hum. Alors, encore une petite question. Est-ce que les entités peuvent faire plusieurs kilomètres? Pour moi, Pour moi, ils peuvent même passer à travers un écran. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, moi, le dernier, le dernier bracelet, c'est celui-là. Il y a l'œil du tigre, l'œil de taureau et l'œil de faucon. Ouais. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Mais quand tu regardes, il y a plusieurs tiers dessus. Il y a des deux coins déjà dessus. Ouais, t'as toujours. En fait, si tu regardes bien un bracelet, généralement, il marche toujours. Généralement, c'est par trois. Pourquoi? Pourquoi par trois? Parce qu'en fait, c'est comme la triade. Trois. Hum hum. Moi, c'est ça, en fait. Je pense que c'est ça. pour vous, les miroirs ouvrent les portes. Pour moi, personnellement, oui. Je pense que oui. Je ne sais pas, Sébastien et Christophe. Si, ça ouvre des portes, les miroirs. Si, des miroirs, ça peut ouvrir plein de portes. Ça peut ouvrir des portes. Ça peut ouvrir plein d'autres trucs. Hum hum. après, il suffit de croire aux pierres aussi pour faire une protection. Vous pouvez vous protéger avec ce que vous voulez. Ça, c'est vrai. Je sais, j'avais entendu. Après, il suffit, par exemple, tu as un briquet. Un briquet. Il suffit que ton briquet, tu y tiens, en fait. C'est un briquet que tu tiens, en fait. Je ne sais pas, un truc qui t'a marqué, ce briquet, voilà, tu y tiens, en fait. Ce briquet, là, en fait, tu peux te dire qu'il va te protéger, en fait. c'est bête. Après, si c'est sentimental, bon, ouais, ça peut protéger aussi. Voilà. L'obsidienne n'est pas tout le monde qui peut la porter. Si vous vous sentez mal à la porter, il faut l'enlever. Ça, c'est vrai. Moi, ça va. Moi, j'arrive à la supporter. Vraiment aussi. Après, je ne la mets pas à chaque fois, comme je disais tout à l'heure, en fait, je la mets vraiment quand on va en enquête. Sinon, je ne la mets pas au quotidien, quoi. Parce que moi, je ne suis pas trop fier de base. Mais c'est vrai qu'en protection, c'est toujours une bonne protection quand même. Ouais. Attends, parce que ça défile de temps en temps. Alors, j'ai un grand miroir tout un mur de ma mère. Quand pensez-vous. Après, je ne sais pas, ce n'est pas carrément tout un mur au miroir. Ça ne doit pas être trop le top. À mon avis, quand tu dois rentrer dans la pièce, tu ne dois pas être bien par moment. Avez-vous réussi à faire une capture de votre apparition ? Ah oui, quand... Oui. Non, en fait, comme le live était au quatrième et que nous, on est descendu simplement avec les lampes pour s'éclairer. Non, non, si, je crois qu'on l'avait prise, il me semble, mais c'est dans l'enquête, en fait. Mais attends, retrouver l'enquête, c'était loin. Si, je crois que si, elle était au quatrième. C'était loin. Si, elle était au quatrième normalement, non ? Ou au troisième, celle qu'on avait vue ? Non, par rapport à la femme, elle parle, je crois, mais si, on l'avait... Normalement, dans l'enquête, elle y était, on la voyait. Parce qu'il n'y a pas que nous qui l'avons vue. Et celle-là qu'il y a eu chez moi, tu te rappelles ? Hum. Chez moi, à la maison ? L'ombre. Non. Quand ça a défilé de ma fenêtre jusque dans ma salle de bas, tu ne te rappelles pas ? Ah ouais, bah ouais. Ah si, on l'avait... Elle a été postée sur la page. Ouais. Et ça, après, c'est des choses, c'est pareil, et à des moments, après, tu ne peux pas, en fait, nous, on croit ça, mais après, on n'a pas vraiment toutes les réponses, en fait. On ne sait pas. C'est toujours un point d'exclamation, un point d'interrogation. Oui. parce que la vidéo de la vidéo que nous, on parle, en fait, elle est, comment expliquer ? On a décortiqué vraiment, mais vraiment décortiqué le sujet, quoi. Regarde, je vais t'expliquer encore un truc. Tu vois, j'ai mes bracelets, je les ai dans la malo. Hum hum. C'est d'accord, je les tiens, tu vois, par mes doigts, je les ai là. J'ai l'impression d'avoir un bracelet au poignet. Tu vois, le truc de fou. Oui, parce que tu ressens encore ton bracelet. T'imagines ? Ouais. Alors, Mélanie, pour les entités, il n'y a pas d'espace-temps. Ils peuvent aller où ils veulent. Ça, c'est vrai. C'est plus presque au bout des questions. T'inquiète, tu vas encore en a. Alors, j'ai eu la chance de voir mon papa assis dans ma salle à manger sept mois après sa mort. Ah, ça, c'est une belle preuve. Donc, si je comprends bien, tu as des… Soit tu as des… Soit tu as un truc de naissance ou tu as une capacité, Patricio. Ouais. Est-ce que ce n'est pas n'importe qui qui peut voir ou entendre ou… Non. Alors là, elle parle d'une pierre. La tourmaline est bien aussi. Ouais. Ah ouais, elle est bien la tourmaline, mais tout à l'heure, on parlait de l'obsidienne, en fait, qui peut se retourner. La tourmaline, encore plus puissante, quand même. Si elle se retourne contre toi, là, c'est autre chose. Elle me semble que je te l'ai que celle-là. Non. Toi, c'est l'obsidienne. La tourmaline, elle est encore plus… Et il ne te dérange pas les miroirs, Melny ? Non, Mel, ça ne la dérange pas, mais… C'est un long message. Allez, Sébastien ou Christophe, vous la lisez ? Quand vous êtes en enquête, vu que vous parlez aux entités, est-ce que vous demandez ce qui s'est passé une fois l'enquête finie ? Est-ce que vous regardez réellement sur Internet ou vous renseignez auprès de la mairie savoir ce qui s'est réellement passé dans une maison ou autre, si c'est la vérité ? Après, tu sais, se renseigner vraiment dans les jardins de mairie, des trucs comme ça, on se dit toujours, on commence à être ouvert en France, mais le paradormal, je n'ai pas encore trop bien vu. Après, on risquerait de nous prendre peut-être pour des fous aussi. si on fait un lieu pour une enquête, on va rechercher plus l'histoire sur Internet. Si on fait un château, par exemple, donc là, qu'est-ce qui s'est... Enfin, on ne saura pas qu'est-ce qui s'est passé exactement dedans, mais qu'est-ce qui a traversé au niveau des époques ? Si, après, ça nous est arrivé une fois, ça, c'est qu'on a fait la maison... la maison des champs, si tu te rappelles. La maison des champs, ouais. Ouais, que la personne nous a expliqué le SDF qui dormait là-bas et qui nous a expliqué l'histoire, en fait, et puis on a eu les réponses, en fait, qui coordonnaient, en fait, avec ce qu'il nous avait dit, lui, en fait. Voilà. Ça, c'était une belle preuve. Voilà. Bon, après, c'est rare que ça n'est pas arrivé. Bon, sinon, un lieu comme le château qu'on avait fait, ça, on préfère plus prendre l'histoire qu'il y a eu, enfin, plus sur Internet que se renseigner à l'Amérique. C'est bien. parce qu'on dit toujours à un miroir parce qu'à un miroir, on n'est pas bien. Un miroir, il peut toujours refléter des choses ou ouvrir des portes que voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours après, généralement, il faut éviter. Après, je ne dis pas et de toute façon, maintenant, il faut tous des meubles, c'est-à-dire pour les chambres avec un miroir. C'est dur de ne pas trouver un meuble avec un miroir. Oui, c'est très compliqué. À des moments, on se dirait que c'est peut-être fait exprès aussi. D'ailleurs, même toi, Irène, ton miroir, tu as dû le cacher. Oui, il l'a encore caché. mon petit modérateur. Attends. Pouvez-vous vous pouvez-vous vous 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 je n'arrive pas à lire le mot. Pour vous, vous préférez les lieux abandonnés ou des particuliers ? Après moi, pour moi, je vais dire peu importe. Quand il faut faire des lieux abandonnés, on les fait. Quand il faut c'est-à-dire un particulier qui va nous contacter, généralement, on demande des photos pour avoir les preuves, tout ça. Mais quand on voit vraiment des visions ou quand on voit vraiment qu'il se passe quelque chose de bizarre, là, on intervient et ça nous fait toujours plaisir de pouvoir aider la personne. Voilà. Coucou, Marion. Après, ça nous arrive, c'est une personne qui a... C'est-à-dire, mettons, il y a un particulier qui est vraiment dans le besoin. Bon, si on fait une enquête dans un lieu abandonné, ça se peut que le samedi suivant, on fait l'enquête c'est le particulier comme il nous est arrivé une fois. Après, Patricia... Je pourrais... Ouais. Tu veux que je la lue ou c'est bon ? Oui, s'il te plaît. Je pourrais faire des enquêtes comme vous, mais pour l'instant, je communique avec mes parents au pendule. Bon, après, Patricia, je te dirais ouais, c'est bien, mais le pendule, il faut aussi faire un... Comment on dit ? Comme un vide, en fait, pour obtenir les réponses que... Pas, en fait, nous le pensons que le pendule va interférer dans les réponses, en fait. En fait, il faut savoir faire un vide pour que ton pendule te réponde, mais pas de tes réponses que toi, tu veux obtenir, en fait. avez-vous senti une très grosse test ? Ouais. Mais là, je ne sais pas, par rapport à quoi aussi ? Par rapport à un lieu ou... Sur une enquête. Sur une enquête ou... C'est déjà arrivé, ouais. Plusieurs fois. C'est amoureux, le plus, c'est avec les enfants. Quand je suis connecté avec un enfant, tu veux ressentir la tristesse de l'enfant et... Alors, mon modérateur a mis la page de Sébastien et Christophe. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. ce sont des garçons géniaux en enquête et simple. Marcel, c'est l'autre terme. T'es simple. Ben voilà. On va te nous mettre. C'est le gosse, il n'y a pas, il n'y a pas. Comme là, ça nous fait plaisir aussi que tu nous as invité. Tu as dit pour le premier live, ben voilà, tu nous as invité pour le premier live. Voilà. Voilà. Il me semble que ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Mais je savais que je pouvais compter sur vous autres. Ben ouais, tu sais ton élo. Je m'en disais. Le miroir reflète l'âme du passé s'il n'est pas neuf. s'il n'est pas neuf. S'il n'est pas neuf, ouais. Attends. Il y a Mélanie, ma Irène. Pas grand-chose qui me dérange. J'aime les miroirs. Oui. Mais moi, je ne pourrais pas. Non. Ouais, mais c'est parce que... Ouais, tu dépend les personnes. C'est parce que Mél... Ouais. Mél, c'est Mél, quoi. Après, c'est Mélanie, c'est une gare. Ça vient, ça parle. Ah ouais, mais c'était comme chez moi, il y a un certain moment avec mon miroir. Ça m'a bouffé la vie. À un certain moment. même sur mon chat. Je sais. Ça a été terrible. Alors... Je crois que tu m'avais appelé. À ce moment-là, tu ne m'avais pas appelé avec Kevin. Avec Kevin, ouais. Et grâce à toi et à Kevin, on a pu résoudre le problème, quoi. Parce que le chat, il n'était pas bien. si déjà, ça peut calmer un petit peu les choses. Oui, mais maintenant, tout est calmé. Pourquoi ? Parce que j'ai dû mettre des draps au-dessus des miroirs pour qu'ils ne savent plus venir, quoi. Alors, avez-vous déjà tombé sur des... Sur des avis ? Généralement, on va dire ouais, Sonia, parce que si on fait des enquêtes que, par exemple, on peut avoir les lampes ou des interactions avec les pods ou avec tout, en fait, c'est que généralement, on est en connexion avec les avis, c'est qu'ils sont là avec nous, quoi. Ouais. De toute façon, moi, je n'ai jamais nié qu'ils étaient autour de nous. Après, à voir, justement, c'est les réponses qu'on veut obtenir. Est-ce qu'on ne vit pas tous les deux sur la... En fait, c'est-à-dire leur monde à eux et le monde à nous, est-ce qu'on n'est pas... C'est-à-dire, on ne vit pas sur la même... sur la même... Je ne sais pas comment dire. Longueur d'onde. Pas longueur d'onde, mais peut-être on vit tous ensemble, en fait, sur le même lieu, en fait. C'est-à-dire, chaque lieu, en fait, quelqu'un va dire non, moi, tout va bien, mais en fait, moi, pour moi, chaque personne chez elle, il y a quelque chose. C'est parce que la personne ne s'en rend pas compte. Comme là, la dernière enquête que nous, on a faite, les entités, ils pensaient que c'était nous qui étaient morts. On ne comprend plus rien. Ça triple la voix. Ah bon ? Oui, mais je vois que ma connexion de... en fait, c'est la page même. Parce que quand je regarde ma Wi-Fi, elle est à fond. Ma Wi-Fi, elle est à fond, mais c'est la page, c'est l'Internet même. Je ne comprends pas. Après, c'est peut-être... J'ai compris qu'est-ce que... Ouais, c'est... C'est Screamy. C'est Screamy. Merci à ton moudou. Attends. Ou à ton moudou, parce qu'on ne sait pas y cacher. C'est le moudou mystère. Non. Non, c'est un moudou mystère. Parce qu'il n'y a personne qui le saura. Il n'y a personne qui le saura et j'espère que les gens vont respecter quand même que la personne ne veut pas se faire connaître pour le moment. Alors, il y a Carou. Carou. Ouais, non, mais je vais... Je vais me récapéter. Elle m'a récapéter. Oui, je vais te faire parce que tout à l'heure, on l'a eu déjà la question-là. Ça nous a déjà suivi. C'est la preuve que tu ne nous suis pas, Carou, ou quoi ? T'es dans tes conneries, Carou. Ça ne va pas, ça ? Comme là, je me souviens à l'enquête, la fameuse enquête qu'on a passée ensemble. Les entités sont reparties sur le lieu, mais après, moi, je n'étais pas trop bien. Et en fait, la voiture, elle a failli aller tout droit dans un terre-plein central. Sans que je me rende compte de quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'il y a une entité, une autre entité parmi les... ce qu'on a eue, est-ce qu'il y en a une qui ne nous a pas suivi à ce moment-là ? Oui, c'est possible. C'est possible. Parce que, le jour-là, je n'étais pas trop bien. Ouais. Ne t'inquiète pas, c'est parce... C'est chez moi, ma tante pratique le pendule depuis 40 ans et j'ai une sœur et un frère qui le font aussi. Ah, peut-être, elle confondait parce que tout à l'heure, c'est moi qui avais parlé du pendule par rapport au pendule. Qu'il fallait avoir en fait, un esprit vide. Je l'avais dit à Patricia, il fallait avoir un esprit vide pour faire le pendule. C'est-à-dire, il ne faut pas que toi, en fait, dans ta tête, tu penses à tes... En fait, tu poses des questions, en fait, tu penses déjà la réponse dans ta tête à la question, en fait. Ouais. Parce que si tu penses, toi, la réponse à la question que tu poses, en fait, c'est-à-dire, le pendule, il va te répondre ce que toi, tu veux entendre. Alors, que pensez-vous la vie après la mort ? Non, après la vie. La vie après la vie. La vie après la vie. Après, Sonia, je pense qu'on est tous pari, en fait, on le saura quand on ira, comme on dit, mais de l'autre côté. C'est là qu'on le verra. C'est ce qu'il y a après la vie. Après, on cherche à... Avec l'expérience que vous avez avec les enquêtes et tout ça, vous croyez après la mort, après la vie ? Bon. Pour moi, il y a un monde parallèle. C'est ça, que je disais tout à l'heure, en fait, il y a un monde parallèle, c'est-à-dire, tu vis... Pour moi, en fait, t'es l'homme, en fait, t'es l'os sans être l'os, en fait. Mais t'es l'os. Je sais pas si t'as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu ne penses plus à rien, en fait. Tu es l'homme et... t'es plus comme nous, maintenant, dans la vie réelle, en fait. ça, on ne sait pas. Pour moi, c'est comme ça. Bon, après, les... Enfin, pour une personne qui a... pendant le... son vivant, s'il y avait des douleurs ou autre, comme ça, après, tout disparaît. En fait, il n'y a plus de douleurs, il y a... Et puis après, ils peuvent reprendre l'image de... En fait, ils peuvent reprendre l'image de... l'image qu'ils ont aimée, en fait, dans leur vie. C'est-à-dire que s'ils aimaient une image, par exemple, de quand ils avaient 30 ans, ils peuvent revenir à l'image quand ils avaient 30 ans. Alors, j'ai une bonne question pour toi. Elle me vient comme ça. Pour toi, un enfant qui est... Allez, un bébé qui est décédé de trois mois, est-ce qu'il grandit après ? Normalement, ouais, il grandit. Vu que son âme grandit, donc il grandit, le bébé. C'est logique. Pour moi, ça me paraît logique. Vu qu'ils peuvent prendre l'apparence de ce qu'ils veulent être, en fait. Donc, peut-être, s'ils veulent prendre l'apparence comme s'il y avait 20 ans, ils vont prendre l'apparence d'une personne qui avait 20 ans. Pour moi, c'est comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, je regarde, je vous... Non, Mélanie, tu ne peux pas. si tu sais qui est la personne, on aimerait bien que tu l'aies. Je ne sais pas. Je l'avais deviné. Il ne fallait pas le dire. Donc, ne sors pas ta médiumité, Mél. Non. Caro, bonne recherche, ma chérie. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, pour partager notre vie avec les entités, c'est... On les a tous autour de nous. N'importe où on va, on les a autour de nous. Et un truc... Allez, je parle pour l'expérience que moi, j'ai et que moi, je pense, donc, je ne sais pas si je suis dans le vrai ou pas. Toute personne a quelqu'un derrière soi. Ah oui, ça, c'est... C'est un enjeu gardien. Un protecteur. Mais un protecteur, c'est quoi ? Une personne qui est décédée ? Ben oui. Non, mais ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit que c'est une personne qui est derrière toi. Ça peut être une personne de passage qui a bloqué sur toi et qui reste avec toi et puis qui te protège. Ce n'est pas dit que ce soit quelqu'un de ta famille. C'est une personne décédée. Oui, une entité. Ben oui. Une entité. Mais ça peut être une personne qui est passée de passage et en fait qui a bloqué sur toi, qui a voulu rester avec toi et qui te protège. tu n'es pas dit que ce soit une personne proche. C'est ça que je veux dire. Oui. Et après, je ne sais plus, j'avais entendu. Après, ce n'est pas moi qui l'a dit ça. J'avais entendu, je ne sais plus, sur un live que nos guides changeaient tous les, je ne sais plus combien de... En fait, ils n'avaient pas les mêmes guides. Je ne sais plus si ce n'est pas tous les... je ne sais plus, c'est un camp, un truc comme ça, un truc dans le genre. Tous les... Ça change en fait. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, si vous avez vos réponses à vos questions, pensez-vous continuer le para ou arrêter ? Ben, moi, comme je suis curieux, je n'arrêterai pas. Je continuerai pour savoir qu'est-ce qu'il y a encore après, après le après. Après, après, tu sais quand on va arrêter au carreau ? C'est quand la 406, elle n'y aura plus. Ça voudra dire qu'il y aura plus. Non, il y aura sa soeur. Ça voudra dire qu'il faudra arrêter. Non, la 406, si elle est morte, j'enlève le moteur, je mets un pédalier. Un pédalier de vélo, c'est bon. J'en mettrai cinq. Il faudra continuer parce que peut-être on pourra avoir des réponses de la 406. Ah bah ouais. À l'aspirer, on va entendre vombroum. en gros, vous ici, sur terre, comme humain, chair et os, après Allah. waouh, 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 vous allez dans un autre monde en forme, esprit. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ? Oui ? Oui, c'était ça. Malheureusement, j'ai parlé depuis des années à mon ami qui est décédé après les 60 jours. Il revient après, revient, pas, parler malgré il l'a dit. Ça peut arriver que la personne a une... Allez, pour moi, il est venu te parler. Allez, pour moi, et on lui a interdit. Peut-être après, il a dit ce qu'il y avait à dire et puis après, voilà, c'est tout. Oui. Il a eu une interdiction de... Après, s'il y a pas mal d'entités sur un lieu ou chez une personne, il y a toujours un gardien qui empêche les autres entités de parler. Non, en fait, c'est pas qu'ils empêchent. Ils peuvent parler mais après, il faut pas qu'ils disent des choses qu'ils ont pas le droit de dire. Qu'il est interdit pour eux. Voilà. Alors, celle-là, elle est longue. Vas-y. Allez-y. J'ai déjà vu sur Internet d'autres enquêtes. Il y en a qui prennent des photos numériques pour détecter des formes. Est-ce que vous le faites vous aussi ? Merci. Nous, on le fait aussi. On prend des photos quand on fait l'urbex. Enfin, quand on y pense, on prend des photos et après, on analyse les photos et si on voit quelque chose sur les photos, on fait l'enquête. mais vous autres, vous ne les mettez pas sur votre page ? Non. C'est ça qu'elle pose la question ? Non, on ne le poste pas. Après, si on prend une photo sur… En fait, les photos, nous, les photos qu'on prend, après, on les partage avec l'équipe en fait et puis, voilà. je dirais que la casquette, lui, va bien, mais il ne la porte pas souvent. Je n'ai pas compris. Non, il y a Christophe qui porte la casquette, je crois. Tiens. C'est bon, Caro, qui a… Elle ne veut pas que je lui mette un coup de casquette. Alors… Caro, tu veux un coup de casquette ? Oui, oui. En plus, je ne rigole pas, j'ai un casque de chantier, je peux mettre un casque de chantier. moi, j'en ai trop dans le garage. Et on va devenir des enquêteurs Playmobil. Oui, Irène, j'ai perdu une sœur à trois jours. Attends. et elle a grandit. Elle a 51 ans maintenant, elle s'est montrée à une de mes sœurs. Elle m'a dit, tu le verras, c'est le portrait de maman, car ma maman est décédée à 48 ans. Elle a vieilli pas par contre. Elle vieillit pas par contre. Je descends, tic, tic, tic. Ah, une petite question. Pouvez-vous utiliser les moyens de la fumée pour détecter des entités ? Est-ce que vous pratiquez ce... Ben, c'est justement ce que... Excuse-moi, c'est ce qu'on compte de faire après, par la suite. Faire un écran de fumée et prendre des photos. Voilà. Et puis là, déjà, on s'en sert, c'est pour les corandaires. Voilà. En fait, pour les corandaires, en fait, Stéphane fume la vaporette. Du coup, en fait, c'est pour ça, il fait un nuage de fumée pour montrer aux gens comme quoi il n'y a pas de corandaires. Comme ça, quand on met un ballon ou quoi, pour prouver comme quoi il n'y a pas de corandaires, en fait. Mais après, quand on aura un appareil photo numérique, on fera un écran fumé et on prendra des photos pour voir. Sinon, après, moi, j'ai un truc qui jette de la fumée. Sinon, on peut faire avec un truc qui jette de la fumée. On va se croire en discothèque. On fait ça, on met les lasers et puis c'est bon, c'est parti. j'ai coup. encore une petite question. pourquoi toujours des bruits si nuit et jour je ne capte plus ? je ne sais pas. parce que c'est normal, Sonia, en fait, le jour, en fait, on est moins réceptif et la nuit, en fait, quand tu vas te coucher, en fait, ton cerveau, il est tellement plus ouvert que tu es plus réceptif. en fait. En fait, l'essence, tous les sens, ils s'ouvrent. Là-dessus, je pense qu'on est tous pareils. C'est pareil, moi, quand je vais, par exemple, après, je sais que je vais me coucher, je sais qu'à des mois, je peux avoir des choses que voilà, puis à des mois, il n'y aura rien, en fait. Salut Sabrina. Coucou Sabrina. Salut Sabrina. Bienvenue sur La Life. Ben, pareil, je crois que c'est... On la connaît aussi, nous, Sabrina. T'es sûr qu'on ne s'est pas trompé de... C'est pas SRP, non. C'est... Non. T'es sûr qu'Irène, elle a lancé sur le compte de SRP, non ? De nos abonnés. C'est quoi ? Irène, t'as pas lancé sur SRP, non ? Non, 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 pas du tout. Tu nous avais pas dit que t'étais un admin. Alors, un casque... Oh merde. J'ai vu un casque. Ouais, tu mets un casque, t'as 5 centimètres de plus. Non, c'est 10 centimètres de plus. Elle a marqué oui, bientôt l'appareil à mousse. Mais bon, les garçons, vous, vous mettez devant l'évier de la cuisine, produit vaisselle, éponge et super soirée mousse. t'as pas vu, Caro, que sur la dernière enquête, t'as pas vu que Stéphanie nous a fait des pattes ? Oui, Sonia, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça, ouais, après, après, moi, je me dis qu'après, c'est aussi notre cerveau aussi qui, tu sais, tellement on est fort pensif, en fait, après, notre cerveau peut nous jouer des tours aussi. Après la journée, faire une enquête la journée, on peut avoir du résultat, mais il y aura plus de bruit extérieur, genre la circulation de voiture ou plein de choses comme ça. Mais par contre, la nuit, il y a moins de circulation et on peut entendre les bruits soit dans le lieu ou dans la... faire la comparaison entre l'intérieur et l'extérieur. On va dire, la nuit, c'est plus calmant. Alors, à quand votre prochaine enquête ? Ben là, à mon avis, de toute façon, ce ne sera pas... Ça ne sera pas avant début décembre parce que... En fait, comme là, on devait faire le 19, mais bon, on laisse l'opportunité à une de nos modos de faire une enquête, comme ça, on la partagera. Comme ça, voilà, nous, on est comme ça, en fait. Et après, le 26, c'est pareil, le 26, c'est peu pas. Donc, c'est pour ça, on a dû reprendre le début décembre. Voilà. Parce que là, actuellement, la voiture, elle est en panne. Donc, là, j'ai réparé une partie, mais il y a encore une autre partie que j'aurais encore réparée. et donc... Ouais, puis après, ça nous fera pas de mal non plus de prendre un petit peu de... Après, on peut essayer de partir en enquête en fin mot, ouais. Bah, après, c'est pas question des lieux, c'est pas ça qui nous manque. Ouais. Là, pour vous dire, on va vous mettre l'eau à la bouche, on a trouvé une discothèque. Oh ! Hein ? Super ! Là, je pense que... ça peut matcher. Ouais, une discothèque, c'est... C'est bon. On l'offre... On l'offre qu'en haut, là. Après, c'est pareil, la maison qu'on a été faire, justement, on voulait refaire une contre-enquête parce que celle-là aussi nous intrigue beaucoup, à Seb. Ah ouais. Salut, Fabie. Bonjour, Fabie. Alors, est-ce que les animaux peuvent ressentir des entités ? Ah ouais, beaucoup. Bah ouais, ils sont plus réceptifs. Et plus, le plus, bah déjà, un chien bien réceptif, il y en a, mais le plus, c'est les chaux. Les chaux peuvent ressentir le plus. Énormément. Ouais. Alors, quelle est votre plus grande preuve qu'il existe un vie après ? Il existe une vie après. Ouais. Quelle est la plus grande preuve que tu as ? Allez. Après, je sais pas, on en a tellement que... C'est pareil, c'est toujours un point d'interrogation, en fait. Voilà, après, bon, c'est... on peut pas appeler ça une preuve. Parce que si on a une preuve, c'est une preuve visuelle ou une preuve vraiment là, c'est... Moi, je dirais plus visuelle. Après, bon, voir une entité comme nous, on est, on n'a pas encore vu. Enfin, comme nous. Ça nous est arrivé une fois, mais je sais plus si elle était filmée, mais il me semble. Dans l'enquête, ça avait été filmé, mais après, il faut la retrouver. Mais en plus, c'était pas sur notre page. C'était encore sur RdM. Et la soeur a été là, mais je sais pas si elle l'avait vue. Alors, lol. Ça tombe bien. Pour la voiture, Seb. Merci, les garçons. Ah bah ouais, je suis sûr que t'as envoyé un sort pendant Halloween. Non, elle parle pas par rapport à son enquête. Merci. Caro, est-ce que tu pourrais une fois mettre ton lien de ton groupe ? Parce que ça, je n'ai pas. Ça, je n'ai pas. Je suis sûr que Caro, elle a envoyé un petit sort comme ça sur ma voiture pour dire qu'elle tombe en panne. comme ça, comme ça, tranquille avec... Ben, tout compte, si c'est toi, Caro, qui l'a envoyé, ben maintenant, on va changer. En fait, maintenant, on a changé le programme, en fait, on va faire une enquête le 19. Voilà. Ça va comme ça ? On va s'en tuer. Je m'en fous, c'est toi qui l'as dit. Non, je rigole à Caro. Alors, oui, surtout les chats, mais les chiens aussi sont réceptifs. Ben, c'est ça. Je le vois par rapport à mon chien. En fait, elle le ressent aussi. Et à deux mois, elle regarde, c'est un truc de fou, en fait, elle regarde et puis elle fixe. Tu dis, tu regardes quoi ? Puis quand tu regardes, tu dis, ah ouais, d'accord. C'est de là que tu vois, en fait, c'est vrai que nos animaux, ils sont quand même, ils ont un sens de fou. C'est comme avec mon chat, il y a des moments, il commence à aller. Il y en a qui me disent que c'est son quart d'heure de folie, mais je sais que ce n'est pas son quart d'heure de folie, qu'il est occupé à jouer avec la personne qui est ici. Ah oui, il ne joue pas tout seul, en fait. Parce que, bon, un animal, il arrive à les voir et les entendre. Ouais. Parce que cette preuve-là, que la personne joue avec mon chat, je l'ai. Alors, je l'ai la preuve. Question de la part de Laurent. Un chien ressent des entités, êtes-vous au courant ? Si oui, avez-vous le projet de l'emmener avec vous ? Non. On le sait, mais on ne le fera pas parce que, en fait, moi, c'est parce qu'il m'arrive à une chose que je n'aurais peut-être pas dû faire, peut-être que j'ai fait, je n'aurais peut-être pas dû faire, peut-être pas assez protégé, pas assez préparé, qu'après, j'ai vu que mon chat, en fait, avait une réceptivité, en fait, avec l'entité, qu'en fait, j'ai vu que mon chat, en fait, depuis ce jour-là, après, une fois que j'ai fait l'enquête, j'avais fait chez moi et en fait, il y a dépéré qu'un animal, en fait. Donc, c'est pour ça. On ne peut pas prendre un animal en enquête. Non. Mais il y en a qui le font, il y en a qui le font. C'est dangereux. Ouais. Bon, la fièvre du samedi soir et tous les garçons déguisent en travaux le temps. Aïe, 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 et ça craint, toujours ça craint. Ça craint. Ça craint du boudin. Je te vois déjà avec ton casque de Playmobil. Et en orange ? Comment ? En orange. D'accord, on voit ta liste, Joël. On va essayer de l'envoyer au Père Noël. une vieille maison comme la mienne vécue. Ouais, ça c'est... Une vieille maison, tu veux dire une vieille maison, c'est-à-dire une vieille maison de quelle année ? Après, dans une maison, il y a toujours du vécu. Ah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours du passage. Tu te dis que combien de personnes ont vécu là, combien de personnes ont... Après, quand tu prends par exemple un lieu abandonné, bon, ça peut traverser, je veux dire, la première guerre mondiale, la deuxième. C'est... C'est du vécu, tu vois, tout ça. Après, ça peut être comme une maison, une maison, admettons, qui est dans un lieu de passage, comme l'enquête dernièrement qu'on a faite, en fait, qu'on voyait les arbres qui passaient au niveau de la tête, pour moi, c'était un couloir, en fait. C'est un couloir. Ils passent là, en fait, c'est-à-dire c'est leur route pour partir. C'est leur route. Un portail. C'est comme un portail. Ben, c'est pas vraiment un portail, c'est un couloir, en fait. C'est comme une entrée de gare, en fait. Il va y avoir une gare, en fait. Là, ils s'arrêtent pas là, en fait, mais c'est leur passage, en fait. C'est comme un train, en fait, qui suit sa voie. Après, quand tu regardes, les mines, c'est assez chargé de vécu. Moi, chaque minette n'a pas peur. il va vers eux. C'est trop marrant à voir. Oui, mais le problème, c'est que l'entité qui est chez moi veut jouer avec mon chat. C'est ça, le problème. Et mon chat, il veut pas. quand même. Ouais. En plus, tu l'as appelée Minette, Mélanie, Amel. Minette, ça dépend Minette ou Minette. Bon, pour répondre à la question de, à ta question, de quelle année allait sa maison de Tonio ? 1867. 1867, ouais, c'est vrai que là, il y a du vécu. Ça a traversé pas mal de temps. Voilà, le lien de carreau du groupe de Invidus. Alors, c'est le 19, c'est ça ? C'est le 19 qu'elle fait une enquête ? De toute façon, tu verras, elle va partager. C'est comment elle s'appelle ? En fait, son surnom, c'est Stitch. C'est quand on Stitch. Un petit fiche. C'est qui un divice ? C'est des nouveaux ? Peut-être des nouveaux, on ne sait pas. Elle va dire, qu'est-ce qui s'emmerdait ? Alors, la maison, elle date de 1867. Ouais, ça va faire bientôt 200 ans. Ça fait 1967. 2067, ouais, 200 ans dans 40 ans, ça fera 200 ans. Ouais. On va dire 150 dans la maison. Je reviens, Mamel, dans une minute. Alors, une question de Pascaline. Laurent a dit, « Prends le lapin avec vous. Celui que tu sais, il existe toujours. » Ben non, il est mort, le lapin là. Donc, là, t'inquiète pas, on ne l'a pas mangé. Mais, là, on ne l'a plus. Et puis, t'imagines, en fait, on va prendre un lapin, enfin, lapin. 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 T'as déjà assis avec Choco, hein. Ah putain, et j'imagine, dans l'enquête, si on dit la lapin, imagine. Aïe, 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 aïe. Ça craint. Ben oui. Alors, quand vous faites un nettoyage de maison, vous le faites avec quoi ? Avec de l'enceinte boutifical. Et au début, au début, on le faisait avec, merde, on le faisait avec la soja, et après, on a basculé sur l'autre ensemble. Et puis après, en fait, quand je fais le tour, en fait, on a notre façon de faire, et puis après, avec une prière en même temps. Voilà. Mais croyez-nous, juste après le nettoyage, on est vidé, on est rincé, c'est... On est lessivé. Voilà. Comme dirait l'autre, ça met un gros coup dans le casque. Qu'est-ce qu'elle dit, notre petite carreau ? Et suit le logo, un idu, c'est pas moi, mais Mélanie. Mélanie, elle s'amuse comme une folle. Mordrir, ça te va bien, lapin, Mordrir, il manque plus que la tenue du lapin. J'imagine, Christophe au lapin. Aïe, 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 je sais pas si en étant comme ça, je sais pas si on va être crédible après. Elle va faire comme ça, là. Il y a un matin, à la fin, tu es un chasseur. J'en peux plus, je te jure, j'en peux plus. Même pour ne pas rigoler, parce qu'il y a mon maquillage qui va couler. C'est une clé mobile et le lapin en enquête. Aïe, 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 ça craint. Mordrir, maintenant. Ouais, quand j'ai fait... Est-ce qu'il y a encore des questions ? Dites-moi. Allez-y. Bon parti. Ils sont tous en train de rigoler en fait. Je m'absente deux secondes. Un, deux. Voilà. Voilà, ça y est. Et Irène, tu dois revenir, c'est déjà passé. Bon, laisse, on va le faire. T'inquiète pas. Donc, attends, un, Alors, on est où ? Maitre, je tente à Goya sur la vue. Il ne irait pas, je rigole, bye. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Après, il y a Karo qui a dit, pensez-vous faire de la Ouija un jour ou pas ? Sokao, non ? Non. Franchement, moi, j'ai déjà fait une séance, on m'a invité à faire une séance. c'était avec Lily. Et en fait, pendant la séance, je ne me suis pas trop senti trop bien. Et là, je me suis demandé, quoi est qu'est-ce ? OK, mais c'était une connerie. Je ne sais pas si tu as compris ma connerie. Des lapins, des carottes, vous allez être entourés d'entités qui ont faim MDR. C'est pour la fin, il y a déjà une connerie, mais après, il faut mettre moins de 18 ans. Oh non ! Je n'ai pas le logo ! Mamado ! Il faudrait prendre un fest-off. C'était la serre. Ça commence à parler de carottes et tout. Ah ouais, mais là, regarde Mélanie, elle dit, pour répondre à ta question, Christophe, c'était la chatte de ma mère, celle qui l'a appelée Minette. Ouais, c'est pour ça que je lui ai dit que c'était une connerie quand j'ai dit tout à l'heure Minette. Alors, une petite question de Nicolas. Vas-y, Christophe. Pendant vos enregistrements audio des PVE et toute autre séance de TCI, prenez-vous en conséquence la pollution sonore et du cherchez-vous à vous isoler afin d'avoir de très bons enregistrements. C'est ça qu'on fait, Nico, on essaie de faire au mieux, t'as vu. De toute façon, t'as déjà fait une enquête avec nous, donc tu sais comment on marche. Donc après, nous, on est fort dans le rationnel. Quand il y a des bruits derrière, les ROCO, c'est sûr, on les prend en conséquence. Après, quand nous, on fait des bruits, on dit que c'est nous. Quand c'est des bruits extérieurs sur une route ou dans une ville, on dit que ça vient de l'extérieur. C'est pour ça, même nous, quand on fait un bruit, c'est pour ça que des oranges disent Seb, Seb, arrête de bouger. En fait, c'est pour dire que c'est nous qui avons bougé. Comme ça, tout le monde sait que c'est nous qui avons bougé. C'est bête, mais pour nous, c'est comme ça, on repère que c'est nous. Parce qu'après, rester en statique tout le temps sur un lieu, enfin, sur une pièce, là, c'est un peu dur. Après, c'est mal de dos, mal de jambes. Donc, on est obligé de bouger un petit peu pour justement. Ah, mais c'est pour ça, la prochaine fois, la prochaine enquête, on va rechanger encore des trucs. Et ça, on verra entre nous. On va rechanger des choses qu'on fait maintenant, mais qu'on apprend autrement, en fait. T'as vu qui est venu faire coucou ? C'est qui ? Non, je n'ai pas vu. T'as pas vu ? Non ? Alors, Caro, pensez-vous que le matériel maintenant est trop encombrant et lourd ? Fait-il voir allégé ? Mais elle a marqué fait. Ouais. Nous, on peut parler petit chinois. C'est léger, quoi. Caro, on peut parler petit chinois ? On n'a pas le décodeur, Caro. Tu pensais que le matériel est trop lourd ? Le matériel, oui. Après, ça dépend quel matériel que t'as, mais au bout d'un moment, c'est vrai que si t'en as trop, après, il faut le transporter. Ben ouais, comme à l'hôpital, je ne sais pas si Joël a la vue, on travaillait les sacs à dos, la caisse, et bon, avec tous les débris qu'il y avait au sol, c'était un peu compliqué de faire rouler la caisse. À plusieurs fois, on repasse plusieurs fois. Comme Joël et Almerck, repassez-vous vos enregistrements plusieurs fois pour être certains de vos analyses ? Ben ouais, c'est comme en fait ceux qui nous ont suivi à l'hôpital. En fait, il y a un moment où il y a Stéphane, il tombe et en fait, il n'y a personne qui avait entendu et moi, j'ai réécouté et puis après, il y a un moment d'entendu c'était quoi ça ? En fait, au moment où il tombe, ça dit et pam ! Et puis, il tombe. En fait, c'est comme si eux, ils étaient contents de l'avoir fait tomber en fait. En fait, quand on regarde bien la vidéo, on voit sa chemise qu'on tire dessus et le pied du tabouret qui se replie vers l'intérieur. C'est pour savoir, après, si tu n'analyzes pas, en fait, tu ne le vois pas. ça va tellement vite que sur l'instant, on ne voit pas, mais c'est après qu'on fait toutes les analyses, qu'on regarde le replay, qu'on voit certaines choses. je suis en retard pour les analyses, mais je m'y remets demain les garçons. Wow, t'inquiète pas, Mélanie. Ce n'est pas compliqué, t'inquiète pas. Avant, je faisais les analyses, je le sais trop bien, je l'ai fait pendant deux ans, si je ne me trompe pas. C'est parce que moi, j'écoute, entre deux, j'écoute, pour voir comme ça si j'entends des trucs. C'est comme là, le truc que je te dis quand il est tombé, en fait, on ne l'avait pas entendu, en fait, et moi, j'étais en face, il n'y a pas parlé, en fait. Et franchement, on n'entend bien et pas. Ça lui a hâte. C'est vrai qu'il y avait d'un coup. Salut, Hatt. Coucou, Hatt. En fait, on parle de paranormal. Bienvenue sur le monde de Irène. Voilà. Bienvenue sur le monde de Irène, si tu aimes bien le paranormal. Oui. Avec Christophe et Sébastien, du groupe S-C-R-P. Mais attends, tu sais pas. Peut-être, tu sais pas, ton bazar, il est peut-être tombé là et puis qu'il n'aime pas le paranormal. Ouais. En tout et en... Ouah, après, Irène. En tout, vous êtes de belles personnes et surtout honnêtes. C'est ça, le but, Joël. C'est pas le but de vous inventer des choses et puis après, on reste tel qu'on est. On n'est pas... Après, partir en enquête et faire du n'importe quoi, ça nous intéresse pas. Bah, moi, c'est ce que j'ai déjà dit. Voilà. Ah, l'adore. Bah, bienvenue à toi sur le monde de Irène. Bienvenue. 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 Mamado, mon modérateur, va mettre le lien pour sauver Sébastien et si vous aimez le paranormal, allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà. Puis après, bah là, comme là, on fait des lives entre deux, on peut rigoler aussi. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un live blabla. Bon, après, nous, ça nous arrive de faire des lives détentes. Voilà, c'est-à-dire, on va faire un debriefing et après, voilà, on... Voilà. Après, on invite les enquêteurs avec nous et bon, au début, on parle sérieux, après, c'est un petit peu sur la déconnade, on repart le sérieux et voilà, et ainsi de suite. Tiens, ça t'arrive, toi, de te parler sérieux ? Ça m'arrive. Mais pas tout le temps. Oui, c'est rare. À l'enquête, oui. Oui, il y a encore l'enquête. C'est pour ça que, KM, vous suivez même discret. Alors, c'est pour ça que... Ah, ouais, ouais, j'ai compris, je vous suis discrètement. OK. Après, c'est comme tu veux, Joël. même tu te montres, t'inquiète pas, de toute façon, on mange pas. Mais ouais, de toute façon, je vois le jeu. C'est la page de Christophe et Sébastien. Merci, la sœur. Ah ben, merci. De rien. Après, le paranormal, c'est pas de fiction ou autre. C'est ça, en fait, c'est pas le paranormal, c'est pas de la fiction. C'est pas comme les films qu'on voit à la télé. Et je tiens à rajouter aussi que le paranormal, c'est pas un jeu. ouais, surtout pas. N'est pas un jeu, ouais, parce que c'est pas n'importe qui qui peut pratiquer. Faut savoir ce qu'on fait, quoi. m'a invité, punaise, comme ils sont gentils. T'es venu à chaque fois, Caro. Chacun. C'est sérieux, mort de rire. Tu vois, Mélanie, elle dit que je suis sérieux. Merci, c'est... C'est Hatsum. Et là, non, mais tout à l'heure, elle dit que c'était Vanessa. Mais là, c'est pareil, alors imagine-toi, sans en faire exprès, si je fais Hatsum, tu vas croire que je me fous de ta poire. je me fous de ta poire. Ah, il y a Nico, les trois points. Vas-y. Alors, les trois points du aura, du vrai para, analyse, interprétation, sans rajout, concret, respectueux. je pense que c'est l'essentiel pour de belles et vraies investigations. Ouais. Ouais, c'est ça, toujours être dans le rationnel aussi. Ouais. On va se dire si c'est ça et puis qu'en fait, non, il faut toujours se poser la question pourquoi il y a eu ça. Voilà. Après, c'est ce qu'il se souvient, Nico, au village de nos futurs, à un certain moment, quand il a pris la température avec le thermomètre laser, on a pu remarquer une température négative. On a essayé de trouver le pourquoi du comment. Pourquoi que c'était à cet endroit-là négatif et que ailleurs, c'était température positive. Ouais, on a essayé de trouver le pourquoi. Et ce qui était bien aussi, c'est que Nico avait découvert aussi le guéridon. Voilà. et qu'il n'y avait jamais pratiqué et que je m'en rappelle très bien parce que ce truc-là, ça m'a toujours resté là. C'est que Nico m'avait posé la question pourquoi le guéridon allait toujours vers Fabrice et qu'après, j'ai posé la question, j'ai dit pencher le guéridon vers là où il n'y a personne. Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça a penché le guéridon là où il n'y avait personne. Bon, après, avec l'œil de l'inx de Nico, il y aurait eu un fake ou autre et il l'aurait vu. Non, mais c'était bien, c'était pour prouver comme quoi ce n'était pas nous qui faisaient avec le guéridon. Voilà. D'ailleurs, Nico, il a adopté. Et là, c'est comme nous, regarde, à chaque enquête, on ne peut pas toujours avoir des réponses avec le guéridon. Voilà. Ça fait déjà trois enquêtes, on n'a pas de réponse au guéridon. Alors, je vais mettre le lien de ce qu'il y a. C'est une écho, il a envie de monter. Justement, c'est pour ça. Tu vois, je joue dans ta tête, Irène. Il montre sur toi, ça ? Non, sur toi. Ah non, tu as dit qu'il veut monter. t'as ouvert les portes maintenant. Ah ouais, mais non, là, Irène, elle n'a pas le moins de 18 ans. Maintenant, t'as ouvert les portes, il faut donner la clé. Aïe, 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 Christophe. Christophe, on n'a pas le truc moins de 18 ans. Nico, si t'as envie de venir. Bon, j'arrive. Il y a des personnes qui peuvent être choquées. Susceptibles. Ouais. Alors, attends, je n'ai pas vu la question. Alors, j'ai un don, je fais des ressentis sur survivants et je commence juste à communiquer avec les défunts. Je les fais à deux personnes pour communiquer avec les défunts et je ne me suis pas trompé. bon, après, avoir une capacité comme ça, bon, c'est bien. Bonne nuit, Patricia. Merci d'être venu sur le live. Merci beaucoup. Christophe, il a disparu. Est-ce que ça vous a plu ? Eh, Irène, tu es sûr que Christophe, ce n'est pas une entité ? Ah oui, il n'y a plus personne. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, maintenant, on ne le voit plus. Eh, il va nous tuer, je crois. Nico, si tu as envie de venir, tu viens. et j'ai encore deux places. Venu, Patricia. Ah, ça y est. Quelle chance. Je suis au bout de mes messages. C'est qui ? De quoi, c'est qui ? Bonne nuit à Tchoum. Attends. Bonne nuit à Tchoum. Ah. Oui. Je n'en abuse pas, mais non. Trois. Pé. Eh, ne fais pas peur comme ça, en s'en s'en s'en. Ah non. Au revoir. Allez, ciao. Désolé, je les ai volés. Ça va, Caro ? Ça va et toi ? Ça va, Caro ? Bon, ma voiture, elle est allée chez le vétérinaire. Elle est chez Véto ? Ouais, je vais lui donner un traitement de betterave. Yes. Alors, le fonctionneur qui m'a fait penser un, Christophe ? Un, Christophe ? Un, Christophe ? Un, Christophe ? Sur quelle enquête, Nico ? Christophe, il n'est pas là, il a été faire pipi, donc il est au toilette. Et, Christophe, on a tout entendu. Ça va, Stitch ? Ça va et toi ? T'as envie de... T'as envie de... On a un petit tuyau ? Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai pas été au toilette. Non, il fait le fond sonore qui m'a fait penser au toilette. On l'a entendu ! On l'a entendu ! Il a été faire pipi, hein ? Il est un être humain, hein ? Là, sur le direct. Ah ouais ? Ouais, ben non, mais... C'est ça, hein ? C'est ça qu'il y a été dans les toilettes ? Ouais, il a été faire une enquête. Allez, je montre. Allez, ma Mélanie. Fais comme moi, quand on arrive, j'aime bien quand on est en salle d'attente. J'aime bien parce qu'on peut faire une grimace. Les gens, ils nous voient et on peut faire qu'une grimace et on peut faire la lampe. Regarde, là, je vais refaire le même truc que j'ai fait à carreau. Regarde. Non, 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 non. Moi, je t'explique. J'allais dire un gros mot, mais je me retiens parce que je suis pas sûrement là. Regarde, c'est avec les autres. C'est avec les autres, j'avais vu ça. Non, t'avais pas fait ça. T'avais pas fait ça. T'avais pas fait ça. Je regarde la gosse. Moi ? T'avais pas fait ça. Coucou, ma Mélanie d'amour ! Coucou, ma Mélanie d'amour ! Coucou, tout le monde ! Salut, Mélanie. Mélanie, baisse le son de l'ordinateur. Hein ? De quoi ? Baisse le son de l'ordinateur, il n'y a pas. Baisse le son de l'ordinateur, il n'y a pas. Mais j'ai pas de... Ah putain, on croirait en montagne. Putain, on croirait en montagne. Mélanie. Je vais mettre les écouteurs, si j'ai bien compris. Mélanie. Mélanie. Oh, vous m'en fatiguez. Écou, 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 écou. Écou, 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 écou. Nico, il ne monte pas ? Nico, il ne monte pas ? Non, Nico, il boule. Non, Nico, il boule. Je lui ai proposé. Il n'y a pas de 5. Ah non, on ne peut être que 5. C'est combien ? 6. On ne peut être que 5. 6. Nico, il y a encore une place qu'il veut. Après, tu n'es pas obligé. Non, je me colle. Viens, Nico. Après, tu n'es pas obligé. Il dit 6. Non, mais un truc qui serait pas mal... Je vais dire un truc que je vais me faire. Pourquoi tu vas te faire ? Pourquoi tu vas te faire ? J'allais dire, Nico, ramène tes fesses. Ah ouais, mais Irène, on n'a pas interdit moins de 18 ans. Bon. Après, c'est ce qu'elle veut. Je suis en live. Puis après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu vas faire avec ses fesses ? Ouais. Ah, après, tu vas faire un bon trip, hein, c'est le vœu, hein. Voilà. Là, Paul, vous la faites s'étouffer. Voilà. Voilà, c'est tout ce que tu as gagné, ça, Stitch. Quoi ? Moi, je n'ai rien fait du tout. Voilà le moins de 18 ans. Voilà. C'est bon, tu as mis les écoucouilles ? Ah, ça y est. Coucou. Ah, ben, on a pu déco. Là, c'est mieux. On a descendu de la montagne. C'est mieux ? Ah, oui, on a pu dans ma montagne, moi. Ça bouge. Oh, ça bouge. Oui, ça va. Non, ça bouge pas, t'inquiète pas. Oui, ça bouge un peu. Moi, pour moi, ça ne bouge pas, ça va pour l'instant. Le pauvre Nico, il voulait monter, j'y ai piqué la place. Non, il y a encore une place. Il n'a pas marqué, hein, qu'il voulait monter, hein. Il n'a pas marqué, hein. Ben, je ne sais pas, il est peut-être parti faire une enquête aux toilettes. Ah, peut-être que l'envie pressante, lui aussi, lui est arrivé. Ouais. En parlant d'enquête. Ça veut dire quoi, qu'on peut être à six ? Ouais. D'accord. Donc, Nico, il peut encore venir. Bon, un peu ça. Il n'y a pas de soucis. Un peu ça. Ça va, et toi ? Les gens. Est-ce que vous avez des questions encore pour les garçons ? Ouais, moi, j'en ai plein. Aïe, aïe, aïe. Vas-y. Bon, ben. Alors, pour vous, les garçons, quelle était la plus belle enquête que vous avez fait jusqu'à présent ? La plus belle, hein ? Ouais, mais tu parles de… Ah, j'ai parlé français. Non, 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 je vais parler français. Je dis, quelle est pour vous la plus belle enquête ? Je parle au nom de SRP 59, je ne parle pas au nom de RDMI, je ne parle pas de ce qui s'est passé, mais au nom de votre groupe SRP 59. Quelle était, pour vous, la plus belle des enquêtes ? Ben, moi, la plus belle, c'était le château. Ok. Ok, Nico. Ouais, le château, on a eu pas mal de… Tu parles, tu t'arrêtes pas, tu passes juste, Nico. Non, je rigole, il va te dire… Attends, je reviens, j'allais faire une enquête, je reviens. Va faire caca, toi, dépêche-toi. Il y a eu une enquête du château. Le château, ouais, c'est vrai qu'on a eu… c'était une belle enquête. Le château, et après, je ne vais pas dire aussi la dernière qu'on a faite, c'était une belle enquête aussi. Mais pas encore fini. Pour moi, il y a encore une enquête à l'heure. D'accord. C'était une belle enquête. Mélanie, est-ce que tu as une question ? Parce que nous, on le sait, ça, parce qu'on l'a déjà fait comme émission, de poser des questions des autres équipes. Donc, on connaît pas mal de questions. Tu sais que quand je ne prépare pas mes questions… Ah, moi non plus, je n'ai rien préparé, Mélanie. Moi non plus. Alors, moi, à chaque fois, quand j'appelais Mélanie, je lui disais une demi-heure avant. Mélanie, tu as préparé des questions ? Ah non, non, rien préparé, je ne suis pas dans la merde. Non, ça vient tout seul. Alors, Jean-Marc, il pense reprendre les émissions ? Eh bien, évidemment. Moi, en fait, les plus importantes questions, j'ai posées au début. Pour savoir qu'est-ce qu'il ressentait avec les baguettes et… Ouais. Après, Caro, tu peux lui poser la question parce que je crois que tu fais les baguettes aussi, toi. Ouais, je fais les baguettes aussi. Donc, tu peux lui poser la question. Qu'est-ce que tu ressens ? Alors, moi, la plupart du temps, quand je fais les baguettes, déjà, je prépare mes baguettes. Je fais comme une séance de spiritisme, parce qu'on m'a appris à faire des séances de spiritisme, donc d'ouvrir et terminer une séance de spiritisme. Et je fais pareil. Je demande à mes baguettes de se mettre en contact avec moi, d'être comme si on faisait qu'un. Moi, les baguettes, comme si on faisait qu'un. Et de pouvoir s'adapter par rapport aux entités. Mais moi, à savoir que moi, les entités, je ne leur offre pas mon corps pour pouvoir, toi, faire les baguettes ou quoi que ce soit. Je leur propose mes mains. C'est comme l'écriture automatique. C'est pareil. Je ne propose pas mon corps. Je ne propose que mes mains. Pour moi, mon corps m'appartient. Je ne suis pas encore prête de pouvoir dire comme ça. Je vous donne l'autorisation totale de pouvoir prendre mon corps. On me l'a déjà fait une fois. Non, on me l'a déjà fait trois fois de prendre la totalité de mon corps. Et je ne me rappelle pas du tout parce que ça m'a fait un total trou noir. Donc, je ne pourrais pas te dire la sensation que ça fait quand tu as une emprise d'une entité totalement sur ton corps. Parce que j'ai eu un trou noir total. Après, j'ai eu que le rapport de mon mari et le rapport d'un couple d'amis qui était à la maison en ce moment-là, quand j'étais en prise totalement de mon corps. Et c'est arrivé chez moi. Ce n'est pas arrivé pendant une enquête. Ah oui. Voilà. Carrément, c'est toi. Ah oui, carrément. Oui, oui. C'était une personne qui était là. J'ai parlé d'une autre langue. Voilà. Oula. Ce n'est pas une exorcise parce que ce n'est pas une entité qui voulait du mal. Au contraire, c'est une entité qui voulait vraiment avoir un contact avec moi. Et puis, le dialecte, je l'ai bien reconnu parce que je savais qui c'était. Voilà. Après, pareil, je crois que tu dois être comme moi aussi. Quand tu as des réponses avec tes baguettes, tu sens quand même que ta baguette, il y a une vibration. Tu le sens dessus. Oui. Alors, c'est hard pour faire comprendre ça aux abonnés ou les gens qui nous suivent en live. Parce qu'ils vont croire que c'est nos mains qui tremblent. Si tu es d'accord avec moi, parce que quand tu sens des sensations, des vibrations ou quoi que ce soit, tu as des fois, tu bouges les doigts comme ça pour dire comme ça, on ne bouge pas, on ne va pas faire trembler la baguette pour dire que c'est nous qu'on fait trembler la baguette parce que c'est tellement fort ou quoi que ce soit. Donc, on bouge juste les doigts pour bien remettre la baguette correctement, bien la fixer et dire comme ça, ben voilà, c'est bon maintenant. Ce n'est pas nous qu'on fait bouger les baguettes ni quoi que ce soit. Parce qu'ils beaucoup, beaucoup, beaucoup nous disent, oui, alors, on n'aime pas les baguettes parce que les baguettes, c'est vous qui les faites briller, vibrer. On n'aime pas parce que vous faites comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il faut bien se mettre aussi en tête que chaque enquêteur a le droit d'enquêter comme il veut. On n'est pas les pantins des abonnés. C'est un peu dur comme mot, mais moi, je ne vois que ça comme abréviation ou quoi que ce soit. mais on n'est pas les pantins des abonnés. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est comme nous, tu regardes sur RCRP, non ? C'est l'inverse. Les gens aiment bien quand je fais les baguettes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais sur RCRP, tu en as aussi qui disent, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Et ça, c'est ce que j'appelle, tu vois, un petit peu les marionnettes des abonnés. C'est non, c'est essayer de suivre, essayer de suivre. OK, ils font des propositions, certains, c'est des propositions. Mais quand tu vois que les questions se répètent plusieurs fois, faites ci, faites ci, faites ci, faites ci. Il n'y a pas un si-te-plait derrière, tu vois, c'est directement une question. Toi, il n'y a pas de toi de respect là-dessus parce qu'il n'y a pas un si-te-plait. Est-ce que ça ne vous dérange pas de faire ci ? Tu vois, il n'y a pas ces mots-là. Et je pense que réellement, ça devient du tout, du n'importe quoi. Comme je vois beaucoup sur les autres enquêtes. Oui, est-ce que vous avez eu quelque chose jusqu'à présent ? Mais attends, tu es gentil. Mais nous aussi, en étant modérateurs, parce que je suis modératrice chez Christophe et Sébastien et Stéphane, c'est qu'on leur dit, pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, bon, mais je vais faire un tour ailleurs. Ben, écoute, on va faire un tour ailleurs. Mais bon, ils attendent qu'il y ait du poltergeist ou quoi que ce soit. On n'est pas dans un film de science-fiction. On n'est pas dans un film d'horreur ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de poltergeist de partout. Stop, on a tout à l'idée, quoi. C'est du paranormal. Je ne suis pas d'accord. Ben, quand il y a quelque chose, il y a quelque chose. Si les appareils, ils se déclenchent, il y a peut-être quelque chose. Voilà. Si on a un ressenti, on essaye de le prouver par rapport à notre ressenti. Mais tu as fait d'accord avec ça, le mot de dire. Voilà, après, inventer, ce n'est pas la peine. Quand nous, on n'a rien, on n'a rien. Quand on a quelque chose, on a quelque chose. Voilà, mais tu sais, c'est vrai qu'on est abonné. C'est vrai que je demande souvent, s'il te plaît, est-ce que ça te dérange de faire ci ? S'il te plaît. Même nous, quand nous, on est en enquête ou quoi que ce soit, même vous, les garçons, je le sais, parce que ça fait un moment que je vous suis ou quoi que ce soit, je vous connais aussi. Mais même nous, quand on est en enquête, il y a toujours un si-te-plait. Quand on demande, tu vois, une réponse à une entité, est-ce que tu es là, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux nous répondre, s'il te plaît ? Il y a toujours le si-te-plait. Mais quand tu vois que les abonnés ne sont pas fichus de marquer un si-te-plait, ou même l'abréviation, tu vois, le SST, le STP, donc qui veut dire si-te-plait, il n'y est même pas. Donc, tu vois, on ne peut même pas vous mettre en cause tout ça. C'est de poser une question, c'est de pouvoir dire comme ça, est-ce que ça vous dérange si, en cas, vous allez dans une autre pièce ? C'est beaucoup plus appréciable, même envers l'enquêteur qui est derrière l'écran, qui va lire la question pour les autres enquêteurs qui sont devant l'écran. Eh bien, c'est beaucoup plus appréciable de lire ça que, ouais, bougez, allez dans une autre pièce, faites ça, faites ça. Évidemment, c'est saoulant, quoi. Ah bah, c'est bon, t'as remis le lien pour Nico. Je trouve ça irrespectueux. Après, c'est sûr, ouais, c'est... En fait, c'est comme tu dis, nous, on respecte, en fait, les... On respecte, c'est les bases, c'est les bases, les règles d'art du paranormal, c'est respecter les lieux et respecter les entités, c'est les bases, les bases, les bases, 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 et surtout, ne pas donner les lieux. Voilà, les trois règles basiques du paranormal. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Camille. C'est les bases, c'est les bases essentielles du paranormal, le respect des lieux, le respect de l'entité, et surtout, ne pas donner les lieux. Je crois que c'est encore une impône à nous, Camille. Ouais, ouais. C'est sûr, tu n'as pas lancé... Il n'y a pas d'ordre à recevoir des abonnés, quoi. Ben oui, mais c'est ça, c'est ce qui est pénible, c'est que beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup ne le comprennent pas. Ils croient un petit peu que la personne est un petit peu le pantin. Il faut bien se dire que déjà, du matériel, il faut le déplacer, il faut le ranger, il faut le placer, il faut le remettre en place sur une autre pièce ou autre chose. Ça prend du temps. Déjà, quand tu prends une base, quand tu arrives sur le lieu, bon, tu as la route. Comme là, à l'hôpital, il y avait 45 minutes de route. Après, il faut compter au moins une demi-heure pour installer le matériel. Monter le trépied, mettre tout sur le trépied, tout brancher. Et après, je baladais dans le lieu. Salut, Nico. Bonsoir. Ça va, Nico ? Je vais taper Postcaca. Ça y est, tu as fait ton caca. Ouais, tu as fait comme Christophe. Non, je sens qu'il a été fait aussi. C'était l'échelle du Niagara. Coucou à vous tous, en tout cas. Ouais, coucou, Nico. C'est pas bien, Nico ? Ça va, ça va, oui. Il faut, hein. Il faut. Sinon, t'inquiète pas, Nico. Je n'ai pas oublié le truc que je dois te passer. Ah oui ? Oh, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Non, mais là, ma voiture allait chez le vétérinaire. Là, je lui donnais un traitement de betterave. Ouais, elle va bientôt passer après chez le boucher, donc on sera tranquille. Bon, après, la voiture halal. Ça va être du halal, après. Ouais. Que ce soit du halal ou du cachère ou du porc, on s'en fout, on n'est pas raciste. Il ne faut pas oublier que grâce à vous, enquêteurs, nous ne pourrons pas… Nous n'aurons pas, nous n'aurons pas. Nous n'aurons pas. Peut-être. Nous n'aurons pas, ouais. Peut-être un jour des réponses. Un jour des réponses. Mais déjà, oui, tout à fait. On l'espère aussi, Joël, mais aussi, nous aussi, on cherche aussi nos réponses. Nos réponses. J'en ai eu, on a tous eu nos réponses qu'on voulait pour certains. Mais après, c'est vrai que beaucoup disent comme ça, c'est du roux dans les dents, c'est beaucoup de répétitions ou quoi que ce soit. Mais il faut bien se dire que si on va dans chaque lieu différent, ben oui, nos questions vont être répétitives. C'est tout à fait normal. On est dans un lieu différent. Donc, nos questions sont répétitions. Bon, après, tu me diras, bon, nous, on essaye de trouver à chaque fois un lieu différent. Oui, oui, c'est pour ça. Mais beaucoup disent comme ça, oui, vous posez toujours les mêmes questions. Il faut savoir que dans chaque lieu, là où chaque enquêteur va, dans un lieu différent, oui, on pose toujours les mêmes questions. C'est clair que c'est redondant pour certains, c'est répétitif, ou quoi que ce soit. Mais après, voilà, il faut savoir respecter aussi l'enquêteur qui est sur les lieux. Il faut savoir respecter, ben, voilà, que nos voitures, nos véhicules, on ne les laisse pas sur le lieu dit. Des fois, on se tape des kilomètres à pied parce que nos voitures, elles sont trop en visibilité de la voie de passage ou quoi que ce soit. Donc, il faut bien respecter tout ça. Il y a la fatigue aussi que ça entraîne, que ça génère. Donc, il faut tout comprendre. Il faut comprendre un enquêteur qui va sur le terrain. Il faut le comprendre. Il faut savoir le respecter aussi. Bon, après, il y a des lieux que c'est dur à rentrer sur le lieu. Ah oui, oui, ben, moi, quand moi, j'ai fait le château-grenouille, j'étais allongée par terre. C'était, ouais, j'ai rampé. C'était du tout terrain. Mais après, voilà, on a rampé. Après, on savait que, ben, l'accessibilité, il était très, très réduit. Mais bon, voilà. Après, on s'adapte. C'est pour ça que nous, on a commandé un char Leclerc pour aller sur nos enquêtes. Bientôt, ils vont nous prendre le bateau, le char de Gaulle, et puis on va être tranquille. Nico, toi, tu utilises des supports ? Des quoi ? Toi, tu utilises des supports ou pas ? J'entends pas des supports. Oui, comme les baguettes ou le pendu. Oui, oui, Nico, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, enfin, les baguettes... Qu'est-ce que toi, tu ressens ? Dis-moi un peu. Les baguettes, j'ai... Les baguettes, je les utilise plus à la main même. Depuis deux ans et demi, voire trois ans, on les met sur un socle. On n'y touche plus aux baguettes. On a eu deux fois en deux, trois ans les baguettes qui ont bougé, seules, sans l'aide du corps humain, sans l'énergie du corps humain. Mais on ne met pas ça sur le dos du paranormal. On a des suspicions peut-être de courant d'air, ou peut-être de vibrations dues au bâtiment où on était. Mais c'est arrivé deux fois. Et bon, alors, voilà. Malheureusement, on ne peut pas confirmer si c'est bien un esprit ou une énergie ou autre qui les a fait bouger. Mais en quoi ? Pourquoi tu n'as pas essayé de mettre tes baguettes et mettre deux ballons ? Ou même, limite, on met quatre. Quatre ballons, des ballons de vodruche. Tu vois, il y a eu le paquet à 1,50 €. et de faire monter, de mettre tes entouvées de ballons autour et de faire monter, mettre tes baguettes au milieu et de faire montrer que, par contre, tu n'as pas de courant d'air. Sinon, les ballons de vodruche. On est équipé, Mélanie l'a déjà vu, on est équipé au centre du socle en bois où on pose les baguettes. Il y a une grosse pointe de 110, bien pointue, avec une carte dessus à la moindre courant d'air ou autre. La carte, elle bouge. Elle tourne. Donc, voilà. La carte n'avait pas bougé de place de son cylindre, en fait. Mais par contre, les baguettes avaient bougé. Mais bon, après, voilà. Malheureusement, on n'était pas sur place. Ça a été juste filmé. Mais voilà. On reste toujours sur quelques doutes. Oui, le côté rationnel, ouais. Voilà. On ne confirme pas. On n'a jamais confirmé de toute façon sur les deux histoires des baguettes. C'est bien que tu as pu le filmer. Comment ? Mais c'est déjà bien que tu as pu le filmer. Oui. Que c'est déjà bien que tu as pu le filmer. Oui, mais tu sais, tu as filmé quelque chose, mais on va te prendre pour un fécur derrière. Les mots faits qui sont trop faciles, qui sont trop mis à la dent ou quoi que ce soit. Oui, mais il y a tellement des malins aussi. Regarde, hier, je n'ai pas, avant-hier, je n'ai pas débunké, mais j'ai quand même fait un live avec l'enquêteur qui avait été sur les lieux. C'est l'histoire des portes qui se ferment et qui se réouvrent devant lui et autres. et finalement, on a bien aperçu, je me suis bien aperçu après 3-4 heures d'analyse en pleine nuit pour pouvoir faire le live avec l'enquêteur. En plus, je remercie encore, d'ailleurs, c'est Ludo, ECP. Je remercie encore d'avoir accepté d'être avec moi sur le live parce que je ne connais plus d'un enquêteur qui aurait dit non, non, nia, 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 je ne vais pas me faire larguiser. Moi, je crois, moi, je sais ce que j'ai vu. Oui, bien sûr, mais totalement. Il a pu expliquer. Voilà, on a pu échanger tranquillement sans bataille ou quoi que ce soit et il a bien vu de ses yeux dans la deuxième histoire de la porte où il y a une corde, une ficelle. Oui. Soi-disant, bon, il ne l'avait pas vue pendant leur analyse. Voilà, même le bout de scotch, c'est bien un bout de scotch au bout de la ficelle qui maintenait légèrement la porte. Donc, le moindre truc, c'est que le scotch serait décollé et puis boum, la porte, elle est tombée. Donc là, ils ont mis ça sur le dos de phénomènes paranormaux. Mais voilà, avant-hier, il a bien compris que finalement, ah ouais, tiens, il y avait une ficelle. Et puis après, tu m'annonces que vous êtes 7 sur le lieu. Ah ouais, 7 ? Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Donc, je lui ai demandé, mais ils étaient où les autres parce qu'on ne les entend pas. Il me dit, mais derrière moi, derrière la caméra, on ne les entend pas. Ils sont très silencieux. Mais enfin bon, je n'étais pas là pour casser du sucre. Mais il l'a compris et ça, j'en suis content. Moi, je sais quand Vivien voulait faire débunker, moi je lui avais dit, je lui ai même proposé, je suis cool, c'est débunker, ben vas-y, débunk moi. Je ne sais pas quoi, tu m'invites. Tu m'invites, tu débunkes devant moi. Ben oui. Voilà, carrément, tu m'invites, on débunk ensemble, il n'y a pas de souci. Je te dirais, ben, ce qu'il y a, ce qu'il y en est ou quoi que ce soit parce que vraiment, moi je n'ai strictement rien à cacher. Moi, ce n'était pas un débunkage, c'était plus un échange sur ses analyses à lui, quoi. Oui, bien sûr. Ils ont été utiles puisque, voilà, il s'est bien aperçu et tout le monde, il y avait 70 personnes sur le live, ils ont bien vu que, ah ben oui, en effet, il y a une ficelle, il y a un truc qui se détache, bizarrement. Bon, il ne l'avait pas vu. Tu l'as passé plusieurs fois, on l'a bien vu. puisque tu l'avais grossi. Bien sûr, ça peut arriver que dans des analyses, on loupe des choses, mais bon, là, bon, voilà. Après, ça ne veut pas dire que c'était un mauvais enquêteur. mais bon. Non, elle ne l'a pas dit, non. c'est ça. Mais voilà. Mais c'est ça l'échange, moi je trouve que c'est bien et bon, voilà, je n'en fais pas régulièrement puisque peu de temps avant eux, ça a été une attaque que j'avais fait à Enigma le jour où il a filmé un caveau ouvert et qu'il a fait voir les crânes à l'intérieur du caveau. Donc là, voilà. Mais après, c'est tout quoi. Chacun fait ce qu'il veut, mais bon, après, quand il y a des grosses choses que nous, on voit à une nuit comme ça, bon, les portes ouvertes, on n'est pas à Halloween, ce n'est pas la fête des fantômes. Mais bon, voilà, il l'a très bien pris et je remercie encore Ludo, ECP, parce que je suis persuadé qu'il y a plus de 7 ans qu'il est dans le paranormal. Je pense que là, bon, ils ont voulu peut-être faire un truc pour changer un peu, on va dire. Et ouais, il y avait des entraînements de la gendarmerie aussi dans ce château-là. Château pas loin de Carcassonne, exactement. D'accord. Et encore, je vais te dire, il y a aussi un lieu que moi, j'ai fait, c'est à une demi-heure de chez moi, dans une prison. Et en fait, dans ce lieu-là, il y a l'agent de la Marie, la police nationale, le RAID, il y a le GIGN qui viennent s'entraîner. Ouais, bah oui. Ah oui. Ouais, mais à ce moment-là, tu sais que tu n'y vas pas. Tu sais que c'est un lieu qui va être énormément surveillé parce que s'il y a certains entraînements qui se font là-bas, il y a certains trucs qui doivent y être ou quoi que ce soit, donc tu sais, il doit être hyper bien à surveiller. Ah bah bien sûr, bien sûr. Parce que nous, on a un hôpital aussi, pareil, il est abandonné, c'est pour les pompiers, dis-toi qu'il est, pourtant il est abandonné, mais il y a des alarmes encore, il y a encore des alarmes dedans, il y a des caméras ou quoi que ce soit, c'est surveillé, c'est surveillé, même si c'est un lieu abandonné, mais c'est un lieu d'entraînement, donc tu n'as pas à y mettre pour toi les pieds en l'étant un enquêteur ou même urbexeur, beaucoup le savent. Après, ça te rappelle quelque chose, Christophe, la maison qu'on a été faire l'urbex. On a été faire l'urbex. La petite maison blanche, quand tu as ouvert la porte. Oui, de toute façon, il faut profiter de notre passion, moi je vous le dis, sérieusement, il faut en profiter un maximum parce que très bientôt, il n'y aura plus accès au lieu, à des grands bâtiments, des châteaux ou autre, parce qu'il va y avoir une nouvelle loi qui va passer. Ça avait déjà été dit il y a peut-être un an qu'ils vont changer les lois. Donc tout va être barricadé, tout va être en propriété privée pour l'État. Il y a déjà une partie en fait en propriété privée parce que ce que l'on fait, nous, en fait, c'est interdit, vous le savez. Rentrer dans des lieux abandonnés ou autres, il y a toujours un propriétaire où ils appartiennent toujours à l'État. Même une maison pourrie cassée en deux en plein milieu d'une forêt, c'est interdit. On n'a même pas le droit d'y rentrer. Il y a eu trop d'accidents ces derniers temps avec des jeunes blessés ou décédés malheureusement. Donc là, le gouvernement, on a un gouvernement à deux à l'heure, tant mieux pour nous, mais ça, ça arrivera. C'est pour ça qu'il faut en profiter. ou alors à l'étranger, en Belgique. À 6 kilomètres de chez moi, il y a un autre village, il y a un château qui était abandonné. La mairie, il a retapé. Maintenant, c'est interdit d'y aller, on ne peut pas y aller. Ah bah oui. Parce qu'il est magnifique et ça appartient à la mairie et en fait, à un franc symbolique, ça appartient à toutes les personnes du village à côté. Ben voilà. Ils sont tous actionnaires en fait, du château ou du manoir. Ils ont un jardin autour. Dans le jardin, tu peux aller, t'es cliquer, mais tu peux faire un train de la château. Ah bah oui. C'est dommage. La France, il y a la traîne au niveau paranormal je trouve par rapport aux autres pays. Mais après, la France, oui, ça, de partout, de partout, que ce soit au Québec ou au Canada aux Etats-Unis, au Mexique ou quand que ce soit, les Français, on est des arriérés pour eux. Même au niveau matériel, on est des arriérés. C'est clair. C'est clair. Même quand on nous représente au niveau des Etats-Unis, on nous représente encore avec le vieux tricycle bleu, la baguette, le béret sur la tronche, on est des arriérés. Je suis des enquêteurs étrangers, mais ils sont super doués. C'est comme pour la détection de métaux, il faut l'autorisation des propriétaires. Bah ouais, c'est la détection de métaux, les aimants maintenant aussi, tu n'as pas le droit d'aller chasser, enfin de faire les aimants de partout. Il te faut aussi l'autorisation. Il te faut l'autorisation de partout. Mais je trouve, moi, ils me font bien rire au niveau commissariat et gendarmerie ou courte de soins ou tout ce point-ci. Des fois, il y en a qui me font bien rire. Bon, je vous donne l'autorisation de venir enquêter chez moi. Oh bah putain, on va s'éclater parce que vraiment, il y a du monde là-bas. Moi, réellement, jusqu'à présent, j'étais sur des lieux historiques ou quoi que ce soit, même publics. On n'est jamais venu chercher une couille ou quoi que ce soit. Tu ne fais pas de mal dans des endroits déjà touristiques. Donc, qu'ils te fassent quoi que ce soit ou quoi, tu n'es pas là pour détériorer, tu n'es pas avec une bombe de peinture en train de taguer ou quoi que ce soit. Tu ne fais pas de mal. Donc, tu ne peux pas quand tu es sur un lieu touristique. Après, tu peux, avoir une bombe de peinture sur toi mais pour indiquer au sol, admettons, un plancher ou qu'il y a un trou dedans pour éviter que si dans le noir tu ne te vois pas, automatiquement, tu indiques le trou par un cercle. ça par contre, ce n'est pas bon. Même si tu fais de la prévention, tu n'es strictement personne pour faire la prévention. Tu n'es pas un jardin, tu n'es pas un commissaire, tu n'es pas un travaux, un spécialiste dans les travaux publics ou quoi que ce soit, tu n'as strictement le droit de rien faire. Parce que pour eux, c'est que tu as vandalisé le plancher. Pour eux, ils ont pu très bien retaper le plancher et toi, tu as fait ta petite bombe de peinture en prévoyant et quand tu te rends compte, on le plancher ou il est récupéré. C'est tout con. Ça va très, très loin au niveau des lois. Mais bon, il faudrait déjà, avant qu'ils se mettent par rapport au paranormal, à nous interdire des lieux, je comprends, je conçois qu'il y a des gamins qui vont s'amuser sur des trucs. Après, c'est les parents, ce ne sont pas où ils vont leurs gamins, c'est qu'il y a un sérieux souci. Mais bon, après, chacun voit le milieu à sa porte. Et moi, réellement, comme je dis, le paranormal, on ferait de mal. Avant, je pense qu'il y a beaucoup plus grave qu'il doit se renseigner avant de venir traîner dans le pacte. Bien sûr. Bien sûr. Parce que le décès de beaucoup de femmes qui sont battres ou des hommes qui se font battre et qui perdent la vie par rapport à ça, je pense que là-dessus, ils ne bougent pas assez leur cul. Et puis après, moi, comme je disais toujours, tu vois, à des moments, à des moments, il ne faut pas te faire des grands lieux, en fait, que des moments, tu vas faire un petit lieu, en fait, tu vas avoir plus de réponses. Ah, mais comme on dit, la vie ne fait pas le moine, ça va aussi sur le lieu. Ce n'est pas parce que tu tapes un grand lieu ou quoi que ce soit que tu vas avoir plus de réponses. Tu peux très bien faire un chou blanc. C'est ça que je me disais. Regarde, nous, on a fait des lieux assez bien chargés, normalement. Un hôpital, c'est bien chargé à la base. Ah, mais ça ne veut rien dire. Tu peux très bien faire ton hôpital, bien chargé ou quoi que ce soit par rapport à ta question, par rapport à l'enveloppe charnelle et l'âme de la personne. L'enveloppe charnelle reste dans son cercueil, l'âme promène, mais l'âme, elle n'a pas envie de rester là où elle est décédée. Elle a plutôt envie d'aller voir ou sa famille ou promener toi là où elle a passé des bonnes vacances, des endroits qui lui restaient un très bon souvenir et qu'elle a envie de revoir. Il faut voir aussi ça aussi. Voilà. Moi, je viens de voir dans un hôpital, je ne vais pas retourner à l'hôpital. Coucou, c'est moi, je me fais chier. Je ne sais pas ce qu'il me fait. À part si la personne est décédée, c'est un savoir. Ah, mais c'est pour toi. Je me dis toujours à des moments, tu vois, on peut avoir des ressentis. Ah oui ? Ressentis. Après, il faut avoir la confirmation de ton ressenti. En fait, nous, c'est ça. C'est dur de toi. Nous, on va faire, je pense qu'on l'a tous fait, que ce soit Nico, Sèvres, vous les garçons et Mélanie, on a tous fait nos ressentis, que ce soit même en live où on a dit nos propres ressentis et l'instant T de l'enquête ou quoi que ce soit. mais après, réellement, je l'ai vu et j'ai un peu senti quand même les abonnés, limite, ils ne nous croient pas par rapport à tout ça. Toi, ils ne nous croient pas par rapport à nos ressentis. Ils ont peur que toi, on est là pour amplifier les choses. Ouais, influencer en fait. Influencer les choses. Mais en fin de compte, toi, même si on est le plus franc possible, on n'est pas là pour faire du fake ou quoi que ce soit, les gens, ils vont plus t'en demander. Est-ce que vous avez eu un Pottergate ? Est-ce que vous avez eu ça ? Mais stop, stop, stop. Je ne sais pas, garçon, tu sais quoi ? Arrête de nous regarder, arrête de regarder le live. Mets-toi sur Netflix, mets-toi un bon film d'horreur et regarde ton film d'horreur, s'il te plaît. Ouais, mais ça, le problème, c'est que c'est des abonnés qui vont voir des enquêteurs ou enquêtrices qui ont des phénomènes ou un truc comme ça. Ouais, des phénomènes tous les secondes dans leur investigation. Donc, du coup, ils vont voir votre groupe comme nous où on reste concret et puis, voilà, on fait voir ce qui est le vrai paranormal et ils sont déçus. Ben, ils sont déçus parce qu'il n'y a rien, en fait, dans vos investigations. Ben, on s'ennuie. Ben ouais, mais bon, on ne va pas mentir pour les refaire pittons non plus. Ben non. Voilà. Là-dessus, on est correct. Là-dessus, on ne va pas leur mentir, on ne va pas leur dire « Ouais, on a vu ça » ou « T'es les mimiques d'un comédien. Ça m'a surpris, t'es le grand. » On m'a surpris « Non mais stop, on arrête, on arrête, s'il vous plaît, on n'est pas des comédiens, on n'est pas payés pour. » Ben non. Voilà. Mais c'est ça, c'est carrément ça en plus. Mais il y en a qui ne comprennent pas entre… On fait partager une passion, on n'est pas sans arrêt sur le terrain parce qu'on a tous une vie de famille, on a tous une vie privée et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent. On a tous des enfants, on n'a pas envie de louper aussi quelque chose de nos enfants. Ça, il faut qu'il y en a aussi qui le comprennent et de dire aussi que les enquêtes paranormales, on n'a pas tout le temps quelque chose. On peut faire des flops complets. Voilà. Si on n'a rien, ben, ce n'est pas grave. On reviendra un autre jour ou quoi que ce soit et oui, peut-être qu'on aura quelque chose ou peut-être qu'on n'aura strictement rien. Après, ce sera nous-mêmes les propres juges par rapport au lieu parce qu'on aura été sur le terrain et ça, beaucoup, on ne le comprenne pas. Bien sûr. C'est, ouais. Après, nous, on compte après par la suite, une fois que SCRP, il sera bien mis en place, c'est de prendre un abonné avec nous comme ça pour qu'il découvre l'avant de l'enquête pendant et après. Alors, si tu dois prendre un abonné avec toi, c'est bien les choses dans les règles. Réalement, c'est bien les choses dans les règles. Ce qui veut dire, tu prends, tu fais la photo copier recto vers sa carte d'identité, tu demandes une lettre que tout ce qui peut lui arriver ou quoi que ce soit, c'est lui qui est prise en charge et non pas vous. Parce qu'il peut très bien se retourner contre vous et vous dire comme ça, tu vois, je me suis cassé la gueule et j'ai eu ça, j'ai eu ça, vous avez payé tous les frais. c'est ça aussi, il faut faire attention. Mélanie, c'est de ma faute. Pourquoi c'est de ta faute ? Parce que moi, j'ai donné à mon moderne le lien comme ça avec le nom. Je l'ai créé mais ma carreau il est admin chez elle aussi. Pourquoi tu dis ça ? C'est de ma faute. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas compris. Oui, moi non plus. On n'a pas suivi. Parce que mon modérateur, en fait, non. C'est pas ta faute, c'est la mienne. Quand tu as mis, enfin, ton modot a mis le lien de, je ne sais plus, gardons la parole. Gardons la parole ? Alors, alors, j'ai marqué. Il y avait marqué Caro au-dessus. Alors, c'est pour ça qu'elle me dit, excuse-moi. Mais j'ai dit, non, c'est moi qui l'ai créé mais Caro, elle est chez elle. D'ailleurs, c'est toi qui fais les trucs, moi, je ne fais rien. Non, non, t'inquiète. Pas bête, Caro, mais bien de penser. Mais quand tu fais une demande d'association ou quoi que ce soit, il faut que tu montres pas de blanche. Ce qui veut dire, même un abonné ou quoi que ce soit, il faut que tu fasses montrer pas de blanche. Ce qui veut dire que tu as les autorisations par rapport à si tu as à le visionner ou quoi que ce soit, il faut que tu as son autorisation de pouvoir le filmer. s'il refuse ou quoi que ce soit d'être filmé et que tu le fimes à son insu, il peut très bien porter peint contre toi et te faire couler ta chaîne YouTube et te demander des démonnagements par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de termes et beaucoup de lois. Il faut vraiment tout. Ah oui, quand tu demandes un abonné de te suivre, ça devient limite, même contraignant. parce que tu prends une charge sur toi, c'est comme si tu emmènes ton enfant sur un lieu, il vient se casser la gueule mais comment ça se fait qu'il est là où nous on va payer les frais d'hôpitaux, on va payer l'amende parce qu'on est rentré dans un lieu abandonné ou quoi que ce soit. Voilà, c'est toute une charge. Eh bien, un abonné, c'est pareil. Ah oui, c'est pas dans le sens comme ça, oui. Ah mais c'est pas une charge, c'est la loi qui est comme ça. Si tu as toutes les lettres ou quoi que ce soit, les décharges qui te font montrer pâte blanche, non, le mec est enfin con, tu peux être tranquille, il peut porter une plainte contre toi, tu peux tout montrer, la pièce d'identité, la lettre qu'il t'a fait quoi que ce soit présentant, donc son visage de la raison que tu n'es pas responsable d'lui et que s'il arrive quoi que ce soit, tu ne prendrais rien en charge. Eh bien là, là-dessus, tu es tranquille parce qu'il a tout signé, daté, signé, au jour J et au jour au moment de partir sur le lieu parce qu'il faut deux signatures et deux dates. K, il a signé l'invitation quand tu fais signer la première fois la lettre et la deuxième fois quand tu pars sur le lieu avec la date et l'heure, ce qui dit que toi derrière, tu attestes d'être tranquille. Tout à fait. Mais ça, tout le monde ne le fait pas aussi. Ah non, il n'y en a pas beaucoup qui le savent et c'est vrai que nous, vu que là, on est revenus par rapport au nom de individus ou quoi que ce soit, on connaît, on ne connaît pas toutes les lois mais on en connaît pas mal et c'est clair que si on peut en profiter, on peut en faire profiter d'autres et bien on en fait profiter d'autres. Bien sûr. Voilà. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On est dans le partage soi-disant. Après, je sais très bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui partagent ou quoi que ce soit mais après, on est dans le partage. Après, dans les règles, tu sais, ça prend du temps, c'est difficile d'avoir toutes les autorisations. Oui. Regarde, moi, j'ai pu faire une belle enquête seule en solo il y a presque un an, on va dire, à peine un an où j'étais seul dans une gare. une gare abandonnée. J'y vais la première fois, je n'ai pas eu trop d'interactions. J'y vais la deuxième fois de nouveau seul, plein d'interactions. Je me retrouve avec les gendarmes à une heure et demie du matin. Au bout de trois heures de live, j'ai été à quoi, une demi-heure, voire trois quarts d'heure de finir l'investigation tranquillou et bing, je me retrouve avec sept gendarmes arrivés, avec une gendarmette très gentille. Ils ont resté trois quarts d'heure de plus avec moi les gendarmes. pour voir comment c'était ce que je faisais exactement, le travail, le matériel. Donc, il y a eu un échange assez paisible, tranquille. Après, ils m'ont dit, bon, par contre, il va falloir vous ranger votre matériel parce que là, il y a quand même eu une personne qui a téléphoné qu'ils attendaient du bruit bizarre et ils ont compris que le bruit bizarre venait bien évidemment de la Spirit Box, tout ça. C'est dommage. Mais il me fait, vous auriez une autorisation, on serait venu, on serait reparti, on vous aurait laissé. Malheureusement, il faut là, c'est quand même un territoire qui appartient à la CNCF. je dis d'accord. Je vais revenir parce qu'en plus, il y a eu des interactions très intéressantes, tout ça, au niveau de séance Spirit Box. Et puis derrière, en fait, j'ai mis avec Isabelle, une qui est avec moi de temps en temps en investigation, j'ai mis un mois et demi à attendre la réponse de la part du siège social de la CNCF qui s'occupe de tous leurs bâtiments abandonnés ou qui ne servent plus à rien. Un mois et demi pour avoir la lettre qui me dit non, non, c'est interdit, le lieu est trop dangereux, ça peut s'écrouler à tout moment alors que ce n'est pas vrai du tout puisque, voilà, tu ne peux qu'en y faire une maison à l'intérieur et tout, la gare. Mais bon, bref, donc ça a été refusé. Donc du coup, je me retrouve à ne plus y aller parce que, voilà, bon, ça aurait été il y a quelques années en arrière, je m'en foutrais. Tu l'as fait quand ton mail de demande ? Elle a été faite un mois et demi avant l'investigation. Donc ça, depuis d'un an, tu sais que tu peux répéter ton engagement une fois par an ou pas ? Ouais, mais bon, tu sais, je dis tant pis. Alors du coup, je ne suis pas retourné et puis j'ai retourné. Mais après, tu es sous association, non, Cep ? Ouais, ouais, ouais. Tu peux jouer ton association là-dessus ? Ça a joué déjà avec l'association, avec le numéro de sirète, mais non, pour eux, c'est trop dangereux. Si c'est trop dangereux, voilà, tant pis. Après, ce n'est pas un numéro de sirète, c'est un numéro d'adhérent à la quoi... Oui, c'est pas une entreprise, je ne vais pas nous l'employer. Parce que si tu dis numéro de sirète ou quoi que ce soit, ils vont te dire c'est pas une entreprise, Nico, fais attention. Ouais, enfin le numéro, c'est un numéro de sirète puisque c'est marqué. Non, ils appellent ça, c'est un numéro d'adhérent d'association. Ouais, enfin regarde, tu vois, je l'ai en face de moi, c'est bien marqué sirète, S-I-R-E-T, mais on sait que ce n'est pas une entreprise. Ouais, voilà. Mais bon, après, voilà quoi. Aïe. Après, avoir des autorisations sur trois lieux, tu vas en avoir une, c'est tout. Là, le manoir de la radio que l'on va faire, alors on a juste un contact avec une personne qui était très proche du propriétaire, c'est tout, qui est voisin et donc on sait quand on a été faire l'urbex, il était à côté, ça s'est très bien passé, il a vu ce qu'on allait faire, il fait, ouais, il n'y a pas de soucis, vous venez, vous me prévenez quand même, comme ça, donc on devait y aller le 4 novembre, moi, je n'ai pas pu le faire à cause de mon père qui passait des examens importants et donc du coup, voilà. Il y a aussi à force d'essuyer des refus que les personnes y vont, ouais, mais à savoir que si on fait, il y a beaucoup de demandes sur le même lieu, il faut savoir qu'il y a un service qui se met de suite en contact, c'est où la gendarmerie ou la BAC, donc police de nu, quoi que ce soit, qui vont faire des rondes assez régulièrement parce qu'il y a eu beaucoup de demandes à ce moment-là. Voilà. Ouais, demandes et de bordel et de la classe, donc du coup, voilà. Mais pour Caro, je confirme bien sur les papiers d'association, c'est bien le numéro tiré. Oui, c'est un numéro tiré. Oui, oui, c'est marqué. Nous, quand nous, on voulait faire la demande, c'était un numéro d'adhésion, d'adhérent au niveau de la maison associative. Non, moi, c'est pas pareil. Voilà. C'est bien le numéro de sirète d'association C'est paranormal avec le lieu du bureau à Beville dans la Somme. Oui, ben oui. Bon, enfin, ouais, voilà, quoi. C'est triste, mais regarde, j'ai vu encore, là, j'en suis dégoûté, le sacré manoir du Colli Maçon qui était un super lieu. Quand on y a été, il y a quatre ans et demi, là-bas, le truc, on est tombé de la bouche, on en a pris plein la vue, tellement d'une beauté ce manoir-là. J'ai vu des photos d'un urbexeur, là, le truc, il est mort, il est cassé, il est... Ah oui, il est mort. Ils ont cassé des mosaïques, il y avait toute une... la grande salle, en fait, j'appelle ça la grande salle, je crois que c'était une salle, c'était immense. Tout était fait en mosaïque avec des dessins, des fleurs, une grande glace vitrée entourée de cette mosaïque-là. Incroyable, le travail que ça a dû prendre aux ouvriers. Tout est cassé. Tout est cassé. C'est le manoir. Le manoir du Colimaçon, la plupart du temps, c'est comme ça, c'est bête. Après, le manoir du Colimaçon est connu de chez connu trop, malheureusement, mais c'est une beauté qui... Voilà, c'est une beauté qui meurt. C'est malheureux, des châteaux qui brûlent, des... Alors, les sanatoriums, c'est même pas la peine d'en parler, vous pouvez même plus faire d'enquête dans les sanatoriums. Tous les sanatoriums de France sont connus par tout le monde, par les bandes, par les enquêteurs, enquêtristes. Donc, si tu y vas, tu es sûr de rencontrer du monde. Donc, tu te dis, ouais, d'accord. Faire une enquête avec un autre groupe enquêteur qui est en train de faire une enquête aussi ou alors des bandes qui sont en train de boire ou de fumer leurs joints. qui font la fiesta. Alors, qu'est-ce que... Moi, les sanatoriums, c'est fini. J'en ai fait quatre. J'ai compris, c'est terminé. Je ne ferai plus de sanatorium. C'est celui qu'on voulait combiner, comme ça. Lui, il était réhabilité. Ouais. Tu vois ? Bah, les gens, c'est rien. Je suis malheureuse, ça. Bah, non. Bah, non, mais c'est les réseaux aussi. C'est la faute des réseaux, de la faute aussi un peu de nous qui diffusons en direct, après, tu as les urbexeurs qui n'arrêtent pas de foutre des photos. On veux-tu, on voit là. donc après, c'est ça. Moi, je suis persuadé qu'il y a une dizaine d'années en arrière, voire 2014, parce que, ouais, 2014, les lives arrivaient sur Facebook. Avant ça, j'en suis sûr, les enquêteurs, ils se régalaient. Ils pouvaient enquêter pendant des années en ayant un lieu tous les jours. Moi, je te dis, depuis que Google Chrome, maintenant, quand il fait des recherches aussi et au niveau des recherches de photos aussi, il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi, exact. Google Maps, ça n'a rien arrangé du tout pour notre passion. Ah non, là-dessus, après, Google Maps, ça n'a rien à voir, mais quand tu fais une recherche Google avec une photo d'un lieu ou quoi que ce soit, c'est pour ça que moi, la plupart de temps, quand je fais des photos, maintenant, je ne fais plus de photos d'extérieur. Je ne fais que des photos d'intérieur. Pourquoi ? Parce que même la personne qui va rechercher va chercher une fenêtre. Lol, vas-y, va chercher une fenêtre. Ah oui, regarde, j'ai trouvé quand Christophe et Sébastien sont venus à la maison, j'aurais fait voir un système avec le portable. Tu prends une photo, tu fais un, comment on appelle ça ? Capture. Une capture de la photo et après, tu as juste, il faut le connaître, sur Google, quand tu prends ta photo après, tu as le système de recherche identique photo. et tu tombes pile-poil sur le lieu. Ça fait des années, Nico, que ça existe sur Google. Oui, mais il y en a qui ne connaissaient pas. Christophe, il ne connaissait pas. Moi, c'est pour ça que j'aurais dit à Sabé et à Christophe qu'en fait, des photos, faites des photos de l'intérieur des lieux. Ne faites pas des photos de l'extérieur parce que l'extérieur, le mur, la façade ou quoi que ce soit, elle est facile à recouvrir sur Google Maps. Nico, il nous avait prévenu et puis nous, on lui avait dit comme que nous, malheureusement, bon, voilà. Il faut savoir aussi que même sur des enquêtes, il y a des enquêteurs qui font des captures d'écran pour choper le lieu directement. Ben oui. Il faut savoir combien de fois on a fait le lieu, nous, on n'était peut-être pas les premiers, mais bon, dans les débuts du lieu et puis derrière ou un mois après, tu vois un enquêteur y aller. C'est ça. Tu dis, ben merde, comment il est un bon, bon, d'accord. Ben enfin, les lieux ne nous appartiennent pas, tu me diras. Non, les lieux ne nous appartiennent pas du tout, mais ce que je ne comprends pas et je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus, par contre, sur pas mal d'urbexeurs, c'est vrai, ils nous font montrer la beauté parce que c'est ce qu'ils jouent chez eux, les urbexeurs, la beauté du lieu, la beauté, le montage qu'ils font aussi parce qu'ils font toute une mise en scène dessus, c'était des urbexeurs. ça reste l'urbex, mais réellement, c'est beau ce qu'il faut encore une fois, mais maintenant, ils le savent, la plupart le savent que l'extérieur maintenant et je suis sur six groupes d'urbex, ben eux aussi, maintenant, ils interdisent les photos de façade de lieux pour éviter les recherches des autres enquêteurs ou enquêteurs ou même urbexeurs, casseurs ou quoi que ce soit, même des voleurs viennent voler, vandaliser les lieux parce qu'il y a une beauté. Moi, je sais que nous, quand on l'appelle les Châteaux Grenouilles, réellement, il est magnifique. Je n'ai pas fait montrer une seule fois l'extérieur ou quoi que ce soit. Je n'ai fait que montrer l'intérieur. C'est un lieu et bien c'était magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est un peu la beauté de notre passion, c'est ça aussi. Comment on rencontre des lieux majestueux qui sont intéressants en dehors du paranormal, rien que par la beauté du lieu. J'en reviens encore une fois parce que je le mets un peu dans les plus beaux lieux que l'on avait fait en investigation qui était le manoir de la noix, j'en veux, avec la noix, la cuillère, le manoir du Collimasson parce que c'était joli. Tu n'avais même pas envie de marcher dedans, tu avais de peur d'esquinter la moindre chose. Je me souviens d'une espèce de salle de bain qu'il y avait tout en porcelaine, des vasques en cristal ou je ne sais pas quoi. c'était incroyable. Incroyable. Je sais que avec comment il s'appelle ? Sortir son vrai prénom, son prénom, Urbex, c'est Joe Urbex. Joe Urbex, on s'échange des lieux ou quoi que ce soit et on se connaît via les messengers et les mails ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il m'averti beaucoup sur les lieux qui sont maintenant plus bons ou quoi que ce soit. Et comme il m'a dit, il fait, on a suivi un petit peu, on l'appelle la maison Scarface. C'était une maison de millionnaires qui a été abandonnée du jour au lendemain. Une maison qui avait tout à l'intérieur, un canapé d'angle, il y avait tout, tout, tout à l'intérieur, mais vraiment tout. En l'espace de six mois, en l'espace de six mois, elle a été cambriolée, vandalisée, détruite. Oui, oui. Les gens ont été là-bas mais ils se sont servis comme s'ils étaient en plein déménagement. En plein déménagement, ils ont été tranquilles, ils ont volé le canapé d'angle, ils ont volé les lits, ils ont volé jusqu'au matelas, il y avait des robes et des costumes de haute couture ou quoi que ce soit, ça a été volé et après retrouvé sur les sites de revente de vêtements, les canapés d'angle ont été retrouvés sur les sites de revente. Oui, lamentable, lamentable et puis, voilà, mais bon, ça ira de pire en pire, c'est pour ça que je dis, il faut profiter de notre passion le temps qu'on peut encore de trouver des lieux, tout ça, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera fini, ce sera terminé, on enquêtera. On enquêtera sur les lieux historiques que le public est autorisé, c'est tout. Oui, Regarde, Nico, je t'ai donné un défi il y a deux ans en arrière, tu as fait une enquête dans ton jardin. Ben oui, une séance spirit box, ouais, ben oui, tu vois. Tu as super bien marché, ben oui. Même tu t'es fait engueuler par ta femme parce que tu avais un message de son papa. Oui. Hein ? Oui, il me prend fait gaffe. Ah oui, il s'est fait engueuler par sa femme après. C'est vrai qu'après, elle l'écoute, je me dis, oui, merde, je suis passé à côté de ton père, mais bon, voilà, c'est des choses qui, mais bien sûr, on n'a pas besoin de faire des mille et des mille kilomètres pour faire une investigation. non, tu vas faire ça dans ton jardin. Pourtant, toi, tu étais chez toi, tu étais tranquille si tu étais chez toi, tu étais dans ton jardin. Et j'ai dit, fais une enquête, tu verras, tu aurais une réponse. Ça n'a pas loupé. Oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Après, on a envie d'avoir des beaux lieux aussi, donc du coup, voilà. Regarde, il y a une fois, on allait sur un lieu, on était sur l'autoroute et d'un coup, Christophe et moi, on tourne la tête, instinctivement, tu vois, et on voit une maison, tu vois. Et là, on s'est dit, au retour, il faudra repérer l'endroit. Moi, le seul truc, en conduisant, que j'ai repéré, c'était la ville, la sortie. Donc, après, avec la sortie, on a trouvé plusieurs maisons abandonnées comme ça, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. En Belgique, il y a aussi des beaux lieux, incroyables en Belgique. Après, c'est dommage parce qu'il y a des lieux qui ne sont plus accessibles, qui sont, comment, bétonnés ou autres, mais c'est bête. Il ne va pas tout chaud. Ah oui, il s'est volatilisé. Je pense au château Siderela en Belgique, qui est merveilleux, en rouge, tout rouge, le château. On devait y aller. Il y a un ou deux ans, on devait y aller. Et malheureusement, alors, on n'a pas eu la confirmation, mais il y a une personne qui m'a dit que ce n'est pas la peine, Nico, d'y aller, c'est fermé. Ah, bon. C'est vrai que je n'ai jamais revu d'enquêteur le faire ce château, mais c'est immense et joli comme tout. Bon, ben voilà, tant pis. Après, ouais, nous, on en fait beaucoup en Belgique. En Belgique, on en trouve beaucoup de lui. Mais il y en a plein en Belgique. Ouais. Il y en a plein. Même sur le côté de Liège, tu as des lieux incroyables. On va finir. Moi, je suis limité. C'est ça qu'il y a. Il n'y a pas que par l'eau. Tu peux pas tuer. Je ne sais pas aller en vélo. Donc, oh, Sébastien. Moi, je suis assez limité là-dedans. Voilà, mais tu as vu, je t'ai prouvé A plus B. Ben, c'est hier. Hier ou avant-hier que je t'ai montré par rapport à moi. Tu m'envoies une fois l'adresse pour que j'aille me voir. On aura plusieurs, donc après, voilà, tu vas faire un tir à voir. Ouais. C'est vrai qu'en Belgique, il y en a pas mal. J'ai fait rien. Ah, retour de Séb. Ouais. Après, il y en a beaucoup, tu vois, comme tout ce qui est sanatorium, tout ça, les reprennent, en fait, en fait, ils les réhabilitent pour refaire des logements pour les gens. Ouais. Bon, c'est pas plus mal. Ouais, non, c'est pas plus mal. Au moins, ils servent à quelque chose. À quoi tu joues au Séb ? Tu fais un cache-cache ? Non, mais, j'ai eu quasiment de ton. J'ai voulu aller dans les paramètres du truc et après, ça a coupé. Et voilà, je vais farfouiller. C'est ta faute, il faut pas aller dans les paramètres. Ouais, non, mais, c'est ce que les pires et ça, c'est qu'on a joué. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, tu repites ton pire ici. Après, pour répondre à Joël, voilà. Vous nous faites voyager des beaux sites et tout ce que je fais, mais après, réellement, même si c'est pas un beau site, nous, on cherche pas toujours le beau site. Après, il y a Nico, lui, je sais qu'il aime bien tout ce qui est château, manoir ou quoi que ce soit, un truc comme ça. Mais après, réellement, la plupart, au défaut, on dit des fois, la grandeur du bâtiment ne fait pas la réponse du paranormal. Après, bon, nous, personnellement, ça ne nous dérange pas de faire 600 kilomètres pour faire une enquête. Quand même, c'est bon. 600 kilomètres, il faut se les prendre dans la... Surtout avec une voie de montagne. Regarde, on a fait une enquête, on a fait une enquête avec Kevin, sur le week-end, 1200 kilomètres. Oui, sur un week-end, sur un week-end. mais là, réellement, imagine, tu te tapes des kilomètres en voiture, tu conduis. On le voit, on le voit, mais nous, quand on était modérateur, tu es plus effacé que Christophe. Pourquoi ? Parce que tu as la fatigue de la conduite qui est dedans. Ah non, ce n'est pas moi-même, lui. Oui, puis, tu sais, nous, on a remarqué une chose, on en a fait aussi des kilomètres et des centaines de kilomètres et puis des kilomètres et des kilomètres. Tu sais, déjà, tu tapes des bornes pour aller faire l'investigation, tu arrives sur l'investigation, tu es déjà fatigué de la route. Donc, tu n'es même pas en pleine possession parce que tu as déjà une fatigue naturelle qui est la route. Donc, quand tu tapes des 400 ou 500 bornes pour aller sur un lieu, après, il te faut tout démonter et après, ce n'est même plus de la passion parce que tu rentres, tu es lessivé, tu mets deux jours à te remettre. Moi, je ne le ferai plus, ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, Nico, tu as fait y avoir un grave accident aussi. Oui, en Bretagne, ça m'a fait réfléchir aussi, la Bretagne. Ça nous a même mis en galère parce que ma femme, Marjorie, elle n'a pas pu aller travailler pendant deux semaines parce qu'il a fallu qu'on reste presque une semaine et demie de plus en Bretagne. J'ai failli me tuer. Donc, il y a un moment où il y a un moment où il faut se dire c'est bien passion, passion, d'accord, mais après, il faut penser aussi à la vie normale et travailler parce que je travaillais encore à cette époque-là. une sacrée soirée, comme on dit. Il nous avait fait flipper, il nous avait fait flipper. Beaucoup qui balisaient, nous derrière, on disait on va essayer d'appeler mais le pomme, il avait autre chose à nous répondre que de nous répondre. et il avait le meilleur. Enfin, il n'a des panneuses à faire, il a rassuré de sa femme. Les gendarmes. Les gendarmes. Oui, il y avait aussi Océane qui n'était pas bien aussi. Oui, Océane, la pauvre, oui, elle a eu un sacré choc. Oui, elle était traumatisée pendant les 4-5 jours suivants. Oui, c'est tout. Donc, on prend des risques et puis il faut faire attention. Mais bon, la Bretagne, c'est beau, la Bretagne, je vous le dis, c'est beau. C'est joli, la Bretagne. Ce n'est pas du tout. Je suis jérée. Il faut y aller si tu as l'occasion un jour. En Bruxelles-Liandre. Oui, mais bon, alors, c'est le cas que ça va. C'est tout la peine de y aller. C'est pas ça que tu commis. Comme tu as dit, tout n'a pas brûlé. Il y a une partie qui a brûlé. Mais tu sais, Bruxelles-Liandre, c'est en plusieurs morceaux. Ce n'est pas une forêt en un. En fait, si tu veux, il y a 5-6 morceaux de Bruxelles-Liandre différents. Mais c'est à faire. C'est vrai que pour les enquêteurs, c'est joli. mais bon, ça demande des moyens financiers quand même. Ah, là, tu en as plus fâche. Attention, Nico. Oui. Je reste dans le paranormal parce que c'est ma passion, mais je ferai moins que ce que j'ai fait avant. Comme j'expliquais, je ferai plus des mille et des mille kilomètres pour un lieu. on en est à quoi ? À 300 bornes le maximum. J'ai largement assez de lieux pendant encore un an, deux ans, facile. Pas si les lieux ne sont pas pourris et cassés ou fermés d'ici là, mais bon. Je ne prends plus la tête. On verra. Et toi, Christophe, le plus loin que tu as été, c'est où ? C'est là qu'on a été. En fait, on a été au fin fond de la Belgique. Au fond de la Belgique, on a déjà été plus loin. Ça devait être quand on a fait l'enquête avec Kevin, je pense. Oui, c'est plus loin. Ça a été tombé. Après, on a fait que Nico, mais Nico, il n'était plus près. Oui. Nico, ce n'est pas la même distance. Bon, c'est à deux heures et demie. Oui, ça va encore deux heures et demie de route. Bon, après, en Belgique, au fond de la Belgique, ça m'est arrivé d'avoir trois heures de route. Oui. Oui, ça va. En roulant tranquille. Oui, la fin est presque à la fin, carrément presque au Luxembourg. Oui, on était à quoi ? Cinq kilomètres du Luxembourg. C'est des moments au Valois avec la cuisine. Ah ben, ben oui. Ah ben, puis chargé à bloc. Au fond de la câble aussi. Ah oui, bien chargé. C'est de la bulle. Ah oui. Rappelle-toi, rappelle-toi quand j'étais venu avec tout le monde. Ah ben oui. En la voiture, on était combien ? On était Cinq. Ah, on était cinq. Plus le matos. Non, quatre. Quatre, vous étiez, oui. Quatre. Oui. Ah oui. À moi, qu'il y avait un petit copain qui était là et qu'on ne l'avait pas vu. Peut-être que c'était un copain de vie. Non, mais on a passé un bon moment. C'était bien. Un bel échange. Au moins, on s'est éclaté, c'est le principal. Un bel échange et puis au moins, on s'est éclaté. Toi, t'as découvert des choses chez nous et nous, on a découvert des choses chez toi. C'est le but. L'échange. C'est le principal. C'est le principal. Bon, après, le lieu pour la paix. Vas-y, Mélanie. Non, j'étais en train de penser à la dernière enquête où je suis allée. Je devais mettre trois heures et j'en ai mis six. Je me suis perdue. J'ai tourné pendant trois heures dans Avignon. Le pont d'Avignon, je l'ai vu beaucoup. Surtout qu'Avignon, Avignon, tu as toutes les routes, les remparts et tout ça. Ah ouais. Peut-être, il tient pour moi leur Mél. Mél. Oh là là, mais c'est une horreur. Non, mais il y a une chanson qui dit que le pont d'Avignon on y danse tous en rond. C'est ça que tu as fait. Ah bah oui. Moi, j'y ai dansé pendant trois heures. J'en voyais toujours le même endroit. ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est que le pont d'Avignon est donc sur le long du rône. Il est cassé, il est cassé. Et les remparts sont en rond. Les remparts d'Avignon sont dans le trou en rond. Il n'y avait que des camions. Il y avait des camionneurs. Et un monsieur me dit mais qu'est-ce que vous faites là, madame ? J'ai dit je suis perdue. C'est lui qui m'a indiqué le chemin pour partir. Sinon, je crois que j'étais encore à cette heure-ci. Voilà, l'horreur. Ah ouais, six heures au lieu de trois. C'est pas mal. On m'appelait et où ? Ben, Avignon. Moi, je me rappelle quand on était sur Charleville et en fait, il y avait Fabrice avec nous. Il a réussi à détraquer le GPS. On n'arrêtait pas de tourner en rond. Non, putain. Ah non, mais à un certain moment, je dis comme ça. l'endroit, je l'ai déjà vu. Ce carrefour-là, je l'ai déjà vu. Ben non, c'est pas possible. Et on a passé devant le même carrefour cinq fois. Ah ouais, au bout de la... Cinq fois. Moi, j'aurais tourné deux fois et je dis, ben tiens, on est déjà passé. C'est pas normal. Faut peut-être changer notre destination. Ouais, non, mais c'est pur. On suivait une... Il y a une question pour toi. Un live guitare. Il y a une question. C'est quand tu es de guitare ? Ouais, un live guitare. Alors là, un live guitare. Oh. Il y a un moment où tu as passé, Nico. Ouais. Ouais, je joue un peu là. Je rejoue un petit peu. J'ai rejoué encore... Ben hier, j'ai rejoué encore deux heures. Je rejoue un petit peu, mais bon, l'envie, elle n'est pas encore revenue. Faut avoir la rage et l'envie. Pour l'instant, je suis encore un peu dans le para et puis la rénovation. mais comment ça se fait ? T'es pas revenu dessus par rapport à ça ? Excuse-moi de t'avoir coupé, Nico. Pourquoi t'es pas revenu dessus par rapport à ta guitare quand tu as fait une sorte de musique pendant une enquête ? Ouais, exact. Exact, ouais. Ben, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Une fois, j'ai dit à Ben, j'ai dit, je vais prendre ma guitare ce soir. Il me fait, ah bah ouais, ça serait classe. On fait une séance guitare et spirit box. Ah, je dis, ok, ça marche. On a pris tout le matériel et la guitare, elle était là dans le bureau comme elle est là. Et puis, on s'est barrés dans la voiture et une heure après dans la voiture, je dis, on a oublié Ben ? Quoi ? Je dis, on a oublié la guitare. Mais sinon, on y avait pensé. Mais bon. Ouais, parce que tu avais une belle interaction par rapport à ça. T'as eu ta guitare. Ouais, au château médiéval, c'était le jour de l'anniversaire de cette. C'était pour les 4 ans ou 5 ans, je crois, un truc comme ça. 4 ans, oui, je crois. Ouais, les 4 ans, ouais. Ouais, c'était beau. Encore ? Ah oui, je me souviens. Encore et... Quand je dis j'arrête de jouer, on entend derrière comme un non ou autre chose. Ouais, c'était assez terrible. Bon, on était un peu chauds aussi. Je l'avoue, on était chauds là. Après, pour répondre à la mode ou, c'est vrai que ma voiture, elle commençait à attraper de la bouteille. là, c'est le nombre d'un kilomètre, la tomber. Ben oui. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent que nous, nos véhicules, ils en prennent aussi un coup quand on part en terrain. Ben oui. Le travail, le travail que ça demande. Bon, après, c'est vrai, en début du live, Caro, tu disais qu'il n'y a pas besoin de trop de matériel, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, je disais, que le matériel, excuse-moi, mais je disais que le matériel devenait de plus en plus lourd. Au lieu de nous alléger, tu vois, d'alléger le blanc-côteur, le matériel devient de plus en plus lourd et de plus en plus encombrant. Ah, mais c'est vrai. Mais c'est clair. Moi, je vois maintenant parce que j'ai quand même pensé, avec Ben, on a réfléchi et on s'est dit d'essayer de prendre le moins possible de matériel. Sauf que on se lance dans la vidéo plus la vidéo et que l'audio en fait dans nos investigations parce qu'on veut une preuve. Il faut quand même qu'on arrive à attraper cette preuve qui est soit visuelle, réelle, visuelle et audible. Donc, pour l'avoir visuellement, dans les lieux que l'on fait, on plombe huit, neuf caméras infrarouge, le grand écran pour que l'on puisse bien avoir un oeil partout dans le lieu. Et donc, ça prend de la place, c'est du matos, c'est un écran en plat géant. Bon anniversaire, Joël. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Joël. Mais ouais, c'est vrai que vraiment, les gens, enfin, je ne comprends pas que même pour les constructeurs de matériel ou quoi que ce soit, je trouve que ça devient enfin, les sacs à dos, ils pèsent 7 kilos, les grosses manettes, au bout d'un moment, ça a été comme Vivian Perrin, tu avais les troupes électrogènes qui suivaient derrière, tu avais les crans, on a ça, mais d'un côté, on a coûté extrêmement de l'argent parce que si c'était comme moi, on paye nous-mêmes notre matériel, on ne fait pas demande de dons ni quoi que ce soit, on appelle des dons. Nous, on l'a fait sur une divise, on a eu 30 euros, 30 euros, ça m'a aidé à m'acheter une PSB 7, enfin, pas une PSB 7, mais un petit truc, voilà. Mais réellement, et puis même, je n'ai pas pris l'argent parce que ça reste quand même une passion et voilà, je ne comprends pas, tu vois, je ne comprends pas où on limite, toi, on doit porter tout ça, tu dois mettre ta voiture extrêmement loin, tu dois donc t'enposer, quand tu tombes, tu dois, limite, tu te mets, tu dis comme ça, mais qu'est-ce qu'on a cassé comme matériel ou quoi que ce soit, tu ne penses même pas que tu as senti en premier parce que tu penses au matériel s'il est cassé ou pas, parce que tellement que ça coûte un bras, un os, un foie, un cœur, quoi que ce soit, tellement que ça couture maintenant. Tu m'étonnes quand tu vois le prix d'une petite SB 7 à 100, combien, 190 euros, une SB 11 à 280 euros, attends, j'en parlais avec Hervé Fapp de Fapp Boutique, je parlais encore avec lui en début de semaine, je lui disais, mais attends, il me fait, ouais, mais ce n'est pas nous qu'augmentons, c'est l'exportation, tout ça, attends, je lui dis, il y a 5 ans en arrière, 6 ans, la SB 7, elle coûtait à peine 80 euros, moi je l'ai eu, je l'ai eu à 60 euros, à 62 euros exactement, la SB 7, c'est pas extrêmement cher, quand tu vois que maintenant tu le pippes, attends, comment ça se fait, comment ça se fait que ça vaut le site, quoi ? Tu veux acheter une simple petite lumière à LED, la 136 LED, le truc, il est à plus de 90 euros, tu te dis, non, mais attends, ça va devenir aussi cher que la musique, alors que je me plaignais, que les guitares, c'était cher, mais en fait, le matériel para, il devient vraiment cher, trop cher. C'est ça, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, non, mais c'est pour ça que tu vois en fait une évolution des cagnottes, de dons, de tout le bordel, parce que je pense qu'une partie d'enquêteurs, des novices qui arrivent, ils veulent faire du paranormal, mais ils n'ont pas les moyens, parce que quand ils voient les prix du matériel, ils réfléchissent, ils se disent, oh là, bon, alors là, si on veut faire du paranormal, il faut trouver de l'argent, et comment on fait pour trouver de l'argent ? C'est qu'on commence à faire de la merde, on fait croire des fantômes à droite, à gauche, au milieu, au centre, en haut, où tu veux, partout où on va. et du coup, une fois que tu as un nombre important d'abonnés, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à like, on fait une cagnotte, et on fait des dons, voilà. Mais Camille, oui, oui, paranormal devient du business et du buzz, et ça, oui, je vous le confirme. Mais par rapport à ce que je viens d'expliquer, à cause, un, à cause du matériel qui devient très cher, trop cher. Et je pense qu'il y a aussi la facilité de l'argent gratuitement. Aussi. Aussi. Parce que Facebook, il y a les étoiles. Oui. YouTube, il y a les abonnements plus les dons. Oui, YouTube, oui. Je ne pense pas que maintenant, c'est plus du paranormal, c'est des matchs en pleine enquête. Yuloulou, on fait comment là ? D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai fait qu'un live, moi, j'ai fait qu'un live et on est, resté du coup après en stand-by parce que finalement, je n'aime pas TikTok. Mais bon, mais quand je vois ce qui se passe, oui, les mystères cadeaux, les soirées cadeaux, les soirées battles, ils appellent ça. Voilà. Pour gagner de l'argent, il y en a qui en vivent. Bon, tant mieux pour eux. Oui, il y en a qui en vivent. Moi, j'aime pas. Il y en a qui, c'est pas pour en vivre, excuse-moi. Ah bah non. Voilà. Le paranormal, il m'a jamais fait vivre. Ça, je te confirme, je te le dis. Non, non plus. Après, réellement, il faut bien qu'on soit d'accord. Le paranormal, c'est une passion, non pas pour en vivre. C'est une passion. Voilà. Une passion, c'est pas pour lui. Tu vois, tu as fait la guitare. La guitare, tu as fait gagner l'argent ? Ah oui. Les concerts, oui, parce qu'on avait des cachets par concert. Tu as fait des concerts, oui, tout à fait. Mais après, au départ, c'était ta passion, il fallait bien qu'il apprenne à se faire. Tout musicien est passionné par ce qu'il fait, de toute façon, comme dans le para. Mais bon, par contre, quand on avait un cachet, on était fiers de l'avoir. Oui, mais il y avait des cachets qui n'étaient pas cachés. Voilà, on donnait du réel du plaisir au public et aux personnes qui nous suivaient sur nos concerts. Quand on avait un cachet de 300 euros ou 600 euros, voilà, derrière, c'est un peu comme le para, derrière, on allait acheter à nouveau en pli. Bon, les guitares, c'était nous-mêmes qu'on se les achetait aussi, c'était une partie des cachets, mais c'est, ouais, c'est un peu pareil que le para. Mais enfin, c'est, voilà, il y a quelque chose, il y a un don, il y a un don aussi, musicien, tout le monde ne peut pas être musicien, tout le monde ne peut pas être non plus sur scène à jouer. C'est, voilà, moi, je l'ai fait 28 ans, mais je me suis éclaté. Et quand j'ai arrêté, pour faire du paranormal, je ne l'ai jamais regretté parce que je me suis dit, j'espère que, voilà, d'abord, je l'ai fait, le paranormal par rapport à mes doutes que j'avais, par rapport à mon métier dans les ponts funèbres. Et, moi, je n'ai pas encore la réponse, d'ailleurs, au bout de 7 ans, je ne l'ai pas, mais ça viendra peut-être. Mais je veux dire, un jour ou l'autre, je sais que je reviendrai à la musique. Mais on n'entendra plus parler de Pléverne Nicolas dans le paranormal. Ça, c'est clair et net. Quand, je ne sais pas. J'ai 48 balais, je me laisse encore un an. Je dis ça chaque année, mais un an ou deux, c'est pire. Mais c'est vrai que je le dis chaque année, en plus. Mais voilà, on verra bien. On verra tout ça. Mais c'est ça, donc, au bout d'un moment, on tire toute la langue. 48 balais, tu es jeune encore, Nico ? Oui, je suis jeune. Mais je n'ai pas dit que j'étais vieux. J'ai regardé un concert hier à la télé, c'était Deep Purple. en concert à Elfeste en France. Deep Purple. Moyenne d'âge, 75 ans. Eh bien, je vais te dire, tu peux y aller. Ils ont la patate et crois-moi que ça donne du bon au cœur de les voir encore. Ah oui. Tu as un batteur de 76 ans, un chanteur de 75 ans, un bassiste de 74 ans. Je vais te dire, ben vas-y, même nous, on joue comme eux. Mais c'est du plaisir, c'est du plaisir. Ça donne de l'espoir. C'est le principal. L'espoir fait vivre, oui. Il faut c'est ce qui fait avancer aussi l'espoir. Puis la musique est tellement universelle et tellement transcendance et puis emmène pas mal de messages aussi. Donc, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et comme on dit l'espoir fait vivre. Hein ? On dit l'espoir fait vivre. Oui. Ah mais totalement. Mais quand tu vois les jeunes de maintenant par rapport aux paroles que nous on avait dans les années 80, 90 ou quoi que ce soit et quand tu vois qu'ils sont capables de retenir plus les paroles au niveau des chansons et qu'ils ne sont pas capables de retenir les paroles sans musique de français, histoire, géographie, mathématiques ou quoi que ce soit. Et à savoir que bientôt en France, pour les personnes qui ont des soucis par rapport à tout ça, ils pensent mettre aussi des cours de français, mathématiques et tout ça en musique parce qu'ils ont vu que les enfants apprenaient plus vite les paroles en musique. Donc, ils vont installer la musique dans les écoles avec des cours. Oui, exact. Et les paroles ce seront les cours. Oui, et puis le fait d'avoir une mélodie derrière les paroles, du coup, le cerveau, il retient mieux. Tu dis, tu vois un petit jeune, tu vas le voir dans la rue, tu dis, chasse-moi du joule, il va te le chanter par cœur, chasse-moi ton cours de français, il va te dire, ah ben j'ai pas compris la question là. Oui, c'est clair. C'est ça. Ce sont les jeunes de maintenant. Ah ben, c'est tous, c'est tous, réellement c'est tous. Eh oui. Je vais vous laisser. Oui, on va tout doucement finir ce live parce que je crois que les deux garçons, ils vont aussi ding ! Non, c'est l'impression. c'est l'impression. Moi aussi, je vais vous laisser. Nico, de ces paranormales. Merci à toi, Irène. Merci à toi, surtout. Moi aussi, j'ai des flammes. Il y a Mélanie et Caro de Gardons la Parole. Oui, c'est ça, hein ? Oui, oui. Et Indivis. Oui. Indivis. Et alors Sébastien. Indivis, je suis partout. Je suis partout, partout. C'est vrai que tu reprends, t'as réouvert Indivis alors, Caro ? Oui, mais ça ne sera plus du tout comme avant, ça sera des enquêtes quand nous on aura décidé, ça sera l'Irbès quand nous on aura décidé. Ça ne sera plus la demande, ça sera quand nous on aura envie. Bien sûr. Et c'est quand tu refais un live Gardons la Parole. Je t'ai dit que je ne te le disais pas. Je te l'ai dit, je te le disais. J'ai oublié. Boni, boni, Camille, merci pour tes belles questions. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. N'oubliez pas demain les grosses têtes du para. Avec Nico. Merci. Oui, 21 heures, n'oubliez pas, avec l'invité surprise. 21 heures. Oui, 21 heures. Je sais qui l'invité. Ah, l'invité, je ne peux pas dire qui c'est. Je serai l'Annie. Ah, bon, je sais qui. Bon, oui, Mélanie, elle sait. Et alors, je voudrais remercier tous les abonnés qui sont venus et qui ont partagé, qui ont liké. Merci beaucoup. De très belles questions. C'est un plaisir. C'est tout le monde. Et moi, je voulais juste te dire aussi, je voulais aussi remercier, je voulais juste remercier aussi ta modo et ta modo ou ton modo qui a très bien travaillé ce soir. Oui. Parce qu'on les oublie souvent. Oui, bravo, modo. Oui, c'est vrai. Surtout, merci. On ne l'oublie pas, j'ai l'air modératif. J'ai l'air, j'ai l'air. Malandie, tout à fait. Parce que aussi, les modos, quand on fait un live, ils font un sacré boulot quand même. Oui. On peut nous dire, c'est tout le monde d'être au modo, croyez-moi. En fait, c'est quoi, quand on fait un live, c'est l'équipe, c'est l'équipe au complet qui travaille. Bien sûr, bien sûr. Quand tu fais des directs, tu es jusqu'à des 2, 3 heures du matin ou voire plus, 4 heures du matin. Quand tu fais des enquêtes qui durent une nuit entière, tu as des modos. Je prends l'exemple de la prison. Tout le long de la prison, il y avait Mélanie, on a fait l'enquête qui a duré 7h20, donc c'est long, ils sont là, ils sont présents et présentes. Donc, oui, on a besoin d'eux. Comme sans eux, je le dis plusieurs fois, tu ne peux pas faire ce qu'on fait sans eux, de toute façon. Non. Et après, nous, on a fait une enquête de 11h. C'est pas trop long de l'enquête. Nous, on avait fait une enquête de 11h pendant la première vague du Covid. Ah oui. En fait, on s'est retrouvés sur le lieu, comme ça. Après, interdit de sortir. Ben voilà, 11h de live. Ah oui, obligés de rester sur place. Ben oui, oui. avec Fabrice aussi, une fin. Bon, après, tu me diras, nous, on est habitués de... On est habitués de... Moi, j'ai subi une mésaventure. On est en modo. On nous a dit de diriger un live pendant 48 heures et après les 48 heures, on a tout été virés. sympa. Le remerciement, il était joli. Il a été joli. 48 heures sans dormir. Et à savoir que la responsable, elle était partie promenée dans le restaurant et nous, on était bloquée à la maison pendant tout un week-end. Ah oui, d'accord. C'était folclos. C'était... ouais. C'est cool. Folclos. moi, je vous aime bien. Ouais, les bisous à tous. Allez, et à bientôt et vive le paranormal. Ciao, ciao. Bisous, Mel. Bisous à tous. À demain, Mélanie. Ciao, ciao. Merci, Nico. À demain. Le monde de IREL et CRP59, ma Mélanie d'amour. Bisous, bisous. Cep. Bisous, bisous. Bonne soirée. Merci pour votre invitation. Merci aux modérations. et aux abonnés. Bisous. Merci, ma Mélanie, d'être venue. Ça va être plaisir. D'être là. D'être là. Tu sais, peut-être notre petite Mélanie. Voilà. je vous fais des gros bisous. Non, Mél, 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 c'est notre Mél. Ah ouais. Allez, bisous les enfants. C'est notre petit Mélanie. à bientôt. Bisous, Mél. Et alors, je remercie Christophe et Sébastien pour mon live que j'avais. C'est nous qui te remercie. Non, mais nous aussi, on te remercie de nous avoir invité. De rien, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Il y a eu des bonnes questions. Ouais. Mais là, je pense que tu le vois qu'on commence à... Ouais. Ouais, mais je m'en doute. Je voudrais faire merci à tout le monde. Vraiment. Non, mais en plus, tout à l'heure, cet après-midi, j'ai eu un casse-tête avec la voiture. Ah bah oui. Et puis moi, avec le boulot, j'ai travaillé. C'est pour ça que ça va te faire du bien un week-end prolongé, Christophe. Bon là, t'as quand même fait un live de pas loin de 4 heures, quoi. Euh, pas loin. Bon, il reste encore 4, hein. Parce que tu sais que nous, Irène, on n'a pas l'habitude de faire des lives de 4 heures. Nous, c'est entre 6 et 8 heures de live, voire plus. Bah non, on a diminué tout ça. c'est bien diminué. Si, on a diminué. Avant, c'était 8 heures, 9 heures. Oh, purée. Maintenant, on fait quoi live enquête ? La dernière qu'on a faite, c'était 5 heures. 5 heures de live. Non, on a bien diminué, parce qu'après, on s'est terminé. Après, on diminue parce que c'est loin. C'est loin et puis après, je vois pas l'intérêt de faire des enquêtes jusqu'à je sais pas quelle heure non plus. Non. Parce que tu dis que toi, après, tu reprends la route et déjà, il faut que tu me redéposes et après, tu reprends la route. C'est pour moi qui conduis, c'est la voiture. C'est pour toi qui conduis, ouais. Bah ouais. Merci à la Mudo. Ou au Mudo. On s'est pendu. D'ailleurs, on le saura jamais. En tout cas, j'adressais tout le monde. On va finir notre clope et après, on va couper. On va couper, ouais. Tu vas couper le live. On va pas nous couper, nous. Bon. On a une dernière. Mais c'est un beau live. Un beau live. Bah après, chaque live, on... ça va pas sembler de fait, tu vois, chaque live. Après, faut pas faire... Bah oui, mais au monde, c'est pareil, on fait des lives, en fait, c'est pareil, en fait, quand on fait un live. C'est-à-dire, il n'y a pas de feuille avec tel truc, tel truc, tel truc. C'est au feeling. C'est au feeling. Et moi, je trouve qu'au feeling, c'est le meilleur live. Au feeling. Au feeling. Parce que là, je vois rien. Il y a Mélanie qui a mis quelque chose, mais on voit pas. C'est parce qu'elle a radicé. Non, elle regarde. Mélanie regarde. La moto, elle regarde. Ou le moto, il regarde. après, je pense pas que tu vas avoir le temps de faire mes tâques. C'est vrai. Ah bah ouais, c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu vas être tout seul dans ton... dans ton hangar. Ah là, dans ma cage à poulet. Ah ouais, c'est une image. Là, en fait, vous le voyez pas, mais c'est dans un placard, là, en fait. Parce qu'il y a une porte qui est rentrée en placard. Placard à poulet. Ah ouais, c'est des images. Ouais, on sait pas les voir. J'aime bien mon placard. Tu vois que dans mon placard, il y a tout. Il y a les biscuits, il y a les gâteaux, il y a le chocolat, il y a vraiment tout. Ouais. T'as un stock. Voilà. je me donne avec lui. Regarde, par exemple, regarde. Tu vois ? C'est quoi ? De quoi, c'est quoi ? C'est quoi ? Mousse au chocolat. Ah, c'est du chocolat pourré à la menthe. À la menthe ? Oh ! Bah oui. Mon péché mignon. Si t'en veux. Non, merci. Si t'en veux, tu fais 31 kilomètres. Bon. Et 31, retour. Ouais. qui fait 62. Dis, Sébastien, c'est plus près le magasin. Le magasin, il est plus près. Ouais, mais là, c'est gratuit. C'est pas gratuit parce qu'il fallait faire les kilomètres. Je m'en fous. Après, c'est pour moi qui va t'en foutre. Enfin, si, là, c'est moi qui va t'en foutre. Mais après, c'est plus moi. Ouais. Toi, tu t'en foutes. C'est sûr que tu vas t'en foutre. Quand tu vois qu'aujourd'hui, enfin, hier, vu qu'il y a une heure du matin, j'ai fait à peu près 7 kilomètres pour trouver les pièces. Ça ferait une belle promenade, hein ? Ouais. Bon, après, t'as toute semaine. 7 kilomètres, c'est rien du tout. Ouais, mais attends, et trouve logique, maintenant, j'ai une basket qui fait quick-quick. Toi, t'as pas l'habitude, t'as l'habitude d'appuyer sur la pédale. Non, mais t'inquiètes. Il y a un message pour toi. Alors, Seb, c'est pas bon d'enfermer, attends, c'est pas bon d'enfermer Seb dans la réserve, aussi, non, il pourra plus en sortir. Ah bah ouais, si on m'enferme, on m'enferme. Au moins, je vais vous dire bonne nuit. Et encore, merci, la semaine, vous avez arrivé. Bonne nuit à tous. Et merci. Bonne nuit à tous. Et un bon week-end. Un bon week-end à tous. C'est prolongé. Bisous. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada